Bienvenue au 5 à 7 Podcast! Le podcast qui revient pour une quatrième saison! Yeah! Qui vous enseigne l'ordre sur votre vingtaine, encore une fois! Aujourd'hui, on vous reçoit pour aujourd'hui puis le reste de la saison dans notre nouveau décor! Oui! On est vraiment contentes sur un décor qu'on a fait en collaboration avec Demui Design Studio, qui est son propriétaire Colin, qui nous a vraiment aidé à faire de la magie avec notre décor parce qu'on lui a envoyé un mood board d'à peu près trois photos puis il a réussi à créer cette magie-là. On a mis beaucoup de photos, au moins six. T'as raison. Tu sais, c'est avec un divan à lèvres, vesti des boules disco au plafond. Mais c'était vraiment bon. Oui, mais nous, on passait pour pouvoir faire ça au début tout seul. On était comme « Ah! » J'ai rencontré Colin, il était super fin, super bon à sa job. Il a fait la boutique Pixivois à Québec également. Puis j'étais comme « Ah! » Peut-être qu'on peut collaborer et tout. Voir ses idées, on n'aurait jamais pu faire ça. On l'a monté de A à Z de nous-mêmes. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur YouTube, allez la voir. On vous montre tout le vlog, le behind the scenes. De A à Z, là. De A à Z, 70 % rose, 30 % moi, mettons. Merci de m'avoir donné le crédit dans cette première... Dans ce qu'il y a des ans, je suis très contente! Puis, attends... Ce que j'aime aussi dire sur Colin, c'est parce qu'il ne fait pas juste des décors de studio puis des boutiques. Il fait autant du résidentiel que du commercial. Fait que peu importe votre projet, il va s'occuper de vous autres pour rendre votre lieu unique, inspirant, etc. Oui, exactement. Puis si jamais vous voulez construire des décors de podcast, vous pouvez faire appel à Rose. Elle cherche une joie de partie. Mais non, voyons. Je ne suis pas en chère patrimoniserie. On pourrait croire. Non, non. Et on a mis du scellant. En tout cas, allez voir la vidéo sur YouTube. Bref. Merci Colin d'avoir travaillé avec nous autres. Oui, un immense merci. Puis aujourd'hui, on reçoit nul autre que Pierre-Yves McSwing qui a été un baigneur de la saison 1, 2. Deux. Deux, quand on n'avait pas ce fabuleux décor. On avait un décor digne d'une prison. Oui. Les gens commentaient ça, ça me faisait beaucoup rire. Pourquoi Pierre-Yves étant en prison, en être... C'était étonnant quand même, que l'épisode ait autant marché. C'est pour ça qu'on tenait à soit rectifier les tirs de la saison 1... De la saison 2, pardon. De la saison 2. Rectifier les tirs de l'épisode qu'on avait fait. Puis aussi de parler comment le podcast avait grossi puis à travers les années. C'était vraiment hot. Bien, ils trouvent encore qu'on est des pauvres, mais... Oui. Ah oui, attends, les personnes... C'est pourquoi un épisode en confrontation? Attends, là, je vais me faire tant de somme, là. J'ai dit... Les personnes à la revenu m'a dit... Modeste. Modeste. Je pense que c'est ça. Je sais pas. Mais c'est sûr que c'est pas des pauvres. C'est pas ça qu'on va dire. Non. Mais on peut plus rien dire de nos jours et nous. Oui, c'est... As-tu vu à ce cas-là, l'année passée, sur le maïs? Hein? Tu peux plus dire blé d'Inde. Ah, pourquoi? Ben, c'est pas un blé qui vient d'Inde. Parce que c'était un des... C'est les colons racistes qui pensaient que les Autochtones, c'était... C'était les colons racistes qui pensaient que les Autochtones, c'était des Indiens. OK. Fait qu'ils pensaient qu'ils étaient en Inde à cause qu'ils avaient la peau comme des Indiens. Fait qu'ils appelaient ça du blé d'Inde parce qu'ils ressemblent à du bleu. T'es tellement éduquée, même. Oui. Tu sais tout. Oui. Fait qu'il y a un faux dur des épisodes de maïs. Bon, ben, achetez-vous du maïs, c'est qu'à moi, patiente. Après ça, je me suis dit de porter chinois. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, on va appeler ça du steak blé d'Inde patate dans un plat de piret. Steak blé d'Inde patate! Je viens de t'enseigner! Qu'est-ce qu'il faut pas dire? C'est vrai! Steak, maïs, patate! Ben, attends, là, j'ai bien d'autres mondes à remercier. Qui, quelqu'un que je veux remercier? Un peu de SMP? Steak, maïs, patate? Maïs. Je vais mettre ça dans mon vocabulaire. Comme là, j'étais assis, hein? J'en me crois. J'ai rien de la veille avec ma voix. Mais ce que je veux dire, c'est... Oui, je veux dire merci à Eros qui revient pour une saison 4. Pour vrai, là, on est vraiment chanceuse. Oui, on a quelques collaborateurs qui reviennent. En fait, quand même, une couple avec qui on est vraiment content de collaborer, encore une fois. Ça va faire, donc, 4 saisons, 4 ans? Ah, vous, moi, j'ai aimé ça, ça fait 4 ans, mais non, ça fait 2 ans. 4 saisons qu'on collabore souvent avec Eros et compagnie d'un, et Manscape qu'on vous présentez, Eros et compagnie, partenaire à chaque saison, c'est... Je sais plus quelle caméra, regardez ici. C'est le code 5 à 7 pour des rabais. Donc, Eros et compagnie, vous avez 15 % de rabais avec le code 5 à 7. Puis, Manscape, vous avez 20 % de rabais avec le code 5 à 7. Plus la livraison gratuite, c'est malade. Yes, puis je veux aussi dire, chez Eros, vous pouvez autant vous procurer des jouets que des accessoires, que de la lingerie, il y a plein d'affaires. Il y a aussi les nouveaux jouets sexorales en boutique. Oui, c'est vrai. Il y a des machines distributrices de sex-toys. Non, ils sont vraiment j'ai fait un tour. Ils vendent des coussins aussi. Des coussins au pénis. Ah oui, il a l'air confus, mais je me coucherai là-dessus. Ça a l'air comme d'un coussin d'allaitement, mais je pense que c'est malaisant. Si ton coussin d'allaitement avec ton bébé, c'est un pénis. En tout cas, je n'y repenserai, mais que je m'en s'aide. C'est un pénis avec un sourire. Ben, c'est un pénis pareil, le sourire ou non? C'est un pénis vulgaire. Ben, je pense qu'un pénis, c'est vulgaire de base. OK. Ben, c'est quoi que tu voulais parler de Eros et compagnie? Ah non, mais je l'ai juste montré. Attends, je l'ai caché dans la crème du dimanche, je pense. Si je voulais juste montrer comme un de mes jouets préférés quand j'ai commencé à connaître Eros, c'était le C'est la vie, qui est un... Comment tu appelles ça? Technologie à pulsion AR. C'est un jouet à Technologie à pulsion AR. C'est un jouet bled-dun. C'est un jouet de maïs. C'est pas vrai. Hey, Joe, il faut que je dise qu'il a son rêve de se crocer avec un maïs. Faut qu'elle dise un maïs. C'est les Eros, tu l'appelleras. Je vais l'appeler. Mais pourquoi t'aimes le C'est la vie? Parce que c'est une pulsion AR, facile à utiliser. Aussi, si t'es pas une grande fervente des jouets sexuels, je le trouve délicat, je le trouve subtil. C'est pas comme une grosse machette que tu te rendes dans le cul. C'est parce que t'aimes pas trop ça changer. Ça va faire deux ans que tu l'utilises, c'est parce que c'est un de tes fervents jouets. Ben oui, j'aime ça pas changer. Il y a la poignée qui vibre. Il y a la poignée qui vibre. Tout vibre là-dedans. Tout vibre. Pas besoin de plus de détails. Quand tu as cassettes, tu restes et compagnie. Sinon, avec Pierre-Yves, vous allez voir, c'est un épisode. Je me suis sentie de là. Oh, t'as un ostinage quand même. Oui, je me suis sentie de là comme ma carrière était en faillite et que mes chandelles avaient fait faillite. Mais très reconnaissante que, j'allais dire Pierre, mais Pierre, c'est le job à rose. Brave. Puis oui, elle est revenue pour un autre épisode. Parce qu'on est rendus dans la vie adulte depuis peu, depuis qu'on a gradué de l'université. On nous a fait un live update aussi qui va être disponible sur Patreon et éventuellement en podcast. Mais ça coûte cher à tabarnak, la vie adulte. Eh, on a dit qu'on a un sacré moins. Non. Bon, bien, pour moi. Ça, j'ai menti. Fait qu'il regarde. Ça coûte cher. T'as raison. Ça coûte cher en tabarnak. Genre, l'épicerie coûte cher. Tout coûte cher. Fait qu'on voulait avoir les conseils, j'allais dire, du mafieux, non? C'est comment? C'est pas mafieux. Patron de la finance. Elle patronne. Non, mais il y a eu pas des conseils. Il voulait avoir des conseils d'elle patronne. Qui d'autre, là, qu'on remercie aujourd'hui? Medscape, c'est vrai. Oui, parce qu'avec Medscape, vous avez 20% de rabais, plus la livraison gratuite, avec le code 5 à 7. Et puis, les mois d'or, on a leur petit texte qu'ils nous envoient tout le temps. On va se forcer pour la saison 4. Ils ont fait un bon jeu de mots, là. Mais c'est en anglais. Yeah, yeah. It's a bilingual podcast. Oh my God. OK, attends. Ils nous ont envoyé un truc d'Halloween. Puis, leur slogan de l'Halloween, c'est « Balloween ». C'est bon, là. Oui, parce que leur slogan à Medscape, c'est « Your balls will thank you ». Et effectivement, « Balls never smelled better with Medscape » Non, jamais. Mais j'en vois tout le temps passer dans le studio. Puis, ça me tente. Bien, c'est vraiment hot, je le jure. Oui, ça. Moi, je suis avec des petits rasoirs biques, là, puis ça le fait plus. Mais non! On va t'en donner, est-ce que, là, nous, j'ai... Regarde, prends-lui, là, il est déjà ouvert. Ah non, c'est pas ça. Oui. Regarde, prends-lui, là. Juste assez bien, rosé autour de bras avec. Ah, d'autres. Je me suis pas rosée. C'est pas vrai. J'avais pas du venir, est-ce que. Fait qu'aujourd'hui, t'as peut-être lu le texte. C'est des produits pour la barbe, pour le... Ben, pour la poêle, c'est des produits pour la barbe, le poêle. La barbe, le poêle. C'est ça. Les poêles de partout, men. Dans les yeux, c'est un code d'eux. Ils ont aussi du parfum, des boxeurs. Ils ont du déo, ils ont du shampoing, ils ont du body wash, puis tout sent bon avec l'eau de remandescape. Hey, ça fait longtemps, j'ai pas pris une petite sniff. Ça m'a commencé l'épisode, on est battu. Oui. L'as-tu déjà senti, Julien? On a un nouveau texte aussi, en studio. Ça fait Julien. Ça fait Julien ou Milik. Ça n'allait pas qu'il est là. Ah, la honte, il est bouché. Ah, là, tu vas en mettre partout. Mais c'est mon pied, t'es venu. Wow! En plus, la barbe, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont rajouté une petite twist boire. Eucalyptus, hein? Non, je pense que c'est la fin. Ben, ça ne s'en passe pas, là. Mais ça, c'est pour la barbe? Ouais. Puis dans le coffret, t'as tout, là, t'as un peigne, t'as des ciseaux, t'as un rasoir, t'as tout. C'est malade. Yes. Puis ça sent fucking bon. Ben, bon premier épisode, tout le monde. On est vraiment content que vous soyez revenus. Puis on est en feu pour la prochaine saison. Oui, si vous avez des questions, avez-vous le décor? Hé, j'aimerais que pour cette saison-ci, on interagisse plus en commentaire. J'adore lire des commentaires. Je sais quand même, je fais les commentaires. Maintenant, j'adore ça. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. J'adore avoir l'air d'une youtubeuse qui cherche les likes Merci, bon épisode! Bye-bye! C'est parti pour le 5 à 7 Avec Rose et Jess Elle va encore à douter Sur ses jades C'est fort que la vingtaine achève C'est fini le temps des grossettes Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7 Voyons, Jess! On est rendus prêts Salut Péry, bienvenue sur le 5 à 7 C'est rendu, c'est la première fois qu'il faut que je tienne mon micro dans un podcast T'es mal traité au 5 à 7 Mais non, pas de paye, pas rien Pour la relève On avait un coussin? Oui C'est vrai, OK, bienvenue à saison 4, tout le monde C'est vrai, c'est le premier épisode, Jess Oui Ça n'a pas de bon sens? Ben oui, oui, oui Je laisse continuer Je suis vraiment contente que vous soyez encore là après notre quatrième saison Ça me fait bien, bien, bien plaisir Mais ce qu'on voulait dire et puis elle rit C'était que On lui avait fait pas un coussin avec sa face dessus Mais j'aimerais savoir c'est quoi la photo C'est pas ça qu'on peut être tous nos invités maintenant C'est quoi la photo que tu as pris pour sa face? Peut-être ta photo Ben on a pas ton livre live mais je pense que c'est ta photo T'as un fond bleu en arrière J'ai un fond bleu Oui, c'est toi sur un fond bleu Ça, ça doit être des Est-ce que vous avez payé les droits aux photographes on va te faire ça? Google Images Hé, on a-tu droit de faire ça, c'est vrai? On fait encore de la fraude Il faut que vous sachiez que dans le milieu photographique disons-le, de la photographie quand il y a personne qui a acheté les droits sur les photos donc le buy-out par exemple c'est 92.5 qu'on engage dans un photographe puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la photo ben c'est un c'est un brique de droits d'auteur ça fait qu'il ne sait pas nécessairement être acheté C'est sûr qu'il faut toujours demander à la personne est-ce que cette photo est libérée de droits et toujours mettre crédit photo en tout cas vous allez apprendre ça avec le temps Ben j'ai déjà eu un cours à l'Uni qui parlait de ça mais il me semble c'est une fois que c'est une fois que c'est sur Internet Non, ça c'est faux c'est pas libéré Même sur les réseaux sociaux? T'inquiète Non, parce que la preuve c'est qu'un artiste qui fait une peinture si tu la filmes tu la photographies tu la reproduis même si c'est sur Internet tu viens de briser son droit d'auteur ben une photo c'est la même chose t'as pas le droit de t'accaparer des photos Ok, mais mettons moi je fais de la musique je fais des covers puis je mets ça sur Internet Des covers de musique? Ben là t'as les droits d'autre à payer mais ça c'est une autre affaire c'est les droits musicaux moi je connais pas ça Ok Mais techniquement si tu fais des revenus avec quelque chose tu dois payer les droits comme mettons moi j'étais à l'indice McSwin à l'époque on filmait dehors puis là il y avait un graffiti sur une porte de garage là il fallait que je m'assure que c'était pas une oeuvre d'art parce que si oui il fallait que je change le plan de caméra Ben écoute là Mais nous on les passe au à laveuse au filtre Non non au filtre tu sais ça c'est un dessin genre Oui je comprends Oui parce que Dieu on sait que t'en s'en passe Non c'est ça on dirait que vous avez été non toi non plus d'ailleurs On dirait que j'ai été botoxé C'est ça Mais ça va arriver avec l'âge on continue avec le droit d'auteur On va te le chipper parce qu'il est arrivé aujourd'hui Ouais tout de suite l'argent on part droit d'auteur qu'est-ce qui arrive? Non mais c'est vrai t'es pas tanné t'es pas épuisé de devoir suivre toutes les lois au moins moi j'ai le bénéfice de dire au monde que je le savais pas tu sais Mais toi tu sais tout le bénéfice le bénéfice de niaise Ce que tu viens de dire là en plus c'est par exemple la loi d'impôt c'est un bon exemple le principe de base de la loi c'est nul n'est censé ignorer la loi donc c'est une défense qui devant la loi ne peut pas s'utiliser tu peux pas dire ah je savais pas qu'il fallait que je paye l'impôt ah c'est trop tard il faut que tu en payes pareil puis il faut que tu payes les pénalités puis les intérêts puis les conséquences donc tu peux plus dire dans la vie tu sais surtout que t'as fini l'école tu peux plus dire je le savais pas tu sais c'est fini Et puis que t'as fini l'école Non mais t'as fini l'école tu peux plus dire là t'es une travailleuse dans le fond professionnelle Oui Tu gagnes ta vie avec ton podcast Extrêmement professionnelle Est-ce que vous gagnez votre vie avec le podcast Oui entre autres choses Ok C'est une partie du revenu Ah ok J'ai une question à vous poser Quelle est votre plus grande source de revenus Les commanditaires Au podcast Oui Dans ma vie en général Oui Dans ta vie Toi si tu vendes des chandelles Je pense que oui Ok C'est parce que c'est ça que mettons c'est pas mon plus grande c'est pas en fait ma plus grande source c'est pas un profit Non Des revenus T'es revenu brut je comprends Oui Elle te coûte trop cher pour ce que tu vends Je comprends Non mais j'ai beaucoup de dépenses Oui Oui comme toute entreprise Toute entreprise Est-ce que tes enfants ils te trouvent lourd Mais non Mes enfants ne trouvent pas lourd Non mais non Ils ont 9 puis 12 ans Non mais tu sais Comme un père là Des fois j'ai l'impression puis arrive là t'es comme un père là Tu sais là Je suis un père Oui Mais qui doit toujours rectifier le tir là Tu sais ça c'est pas le même que ça fonctionne ça Telle affaire Gna 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 Comme là je viens de te dire T'sais C'est une joke C'est le fun Un coussin Comme c'est pour eux Non mais il y a des jokes Tu peux finir en prison En Thaïlande Exact Si t'es sous Puis que tu pisses Sur une statue Du roi de Thaïlande Je sais pas trop Tu peux faire 10 ans de prison Comme la différence C'est que ton bac Il est en quoi toi Commence internationale Bon moi je suis comptable Je suis comptable professionnel à guérir Si j'abdique Ou je corrobore Quelque chose qui est faux Publiquement Bien je peux avoir Des troubles Donc il faut toujours Que je rectifie Qu'est-ce que tu me dis Mettons Toi puis il arrive T'es-tu ça T'es-tu pour ça La faute fiscale Pour que je te dise non Tu comprends donc Toi quand tu me dis Ah mais j'ai pris une photo Sur internet Bien je dois te le dire Comme les policiers Puis les Instructeurs de conduite Qui peuvent pas conduire Plus haut de sang Même si tout le monde Conduit sans du C'est ça Un policier peut pas Se faire polluer Qu'une balloune Même si personne Peut se faire polluer Une balloune Le policier encore moins T'sais Un comptable peut pas Faire faillite Un avocat non plus T'sais Moi je peux pas faire faillite Je pourrais perdre mon titre Ah ouais Ah je savais pas Donc tu vois Il y a tout de suite Dans le fond C'est pas que je suis Dans la rectitude Puisque n'importe qui C'est que tu me demandes Publiquement Est-ce que c'est quoi La rectitude C'est quoi la règle Je te la donne Tu me dis Est-ce qu'on a le droit De passer sur un feu rouge Non Rose T'as pas le droit T'sais Mais est-ce que des fois Ça arrive que Rose Elle a le pied Sur l'accélérateur Puis elle est à la jaune Puis elle passe droit Oui Je vais pas être à le dire À Montréal les jaunes Après que Parce qu'on a reçu aussi Hélène Boudreau Puis elle nous a parlé De son passage À tout le monde en parle Puis qu'elle avait dit Publiquement combien Qu'elle faisait Puis qu'après ça Elle s'était faite E-part checkée Par le fisc Puis tout Mais je sais pas Tu sais Si tu déclares pas tes revenus Puis que tu t'en vas dire À télé que tu fais 200 000 C'est sûr Oui c'est ça Mais moi c'est de quoi Que je penserais pas Comme si j'allais à télé Je le dirais Puis c'est pas grave Puis comme Moi si j'étais le fisc J'écouterais tous les podcasts C'est tellement facile La pognée le monde Tu dis La personne se vante De faire 10 000 par mois Sur OnlyFans Tu regardes sa déclaration De revenus 20 000 par année Tu dis On va l'enquêter Comme l'extrait de moi Qui dit que je connais pas Les impôts finalement Oui mais toi T'avais dit Mettons je fais 100 000 par année On sait très bien Que tu fais pas 100 000 par année Non je fais 200 000 Non c'est pas vrai Si tu fais 100 000 par année En vendant des chandelles Puis en faisant un podcast Faut que tu m'expliques T'es soit les Denis de Relais Ou Mike Ward Sinon je vais douter De ton argumentaire Mettons que tu vends 10 000 chandelles À 10$ Ah oui t'as 100 000 De chiffre d'affaires Mais comment ça t'a coûté Les fabriquer Les distribuer Les emballer Les retours Les stocks en consignation Que t'as racheté Je veux dire Tu sais un chiffre d'affaires J'ai toujours dit au monde Ça veut rien dire Je te donne un exemple Québécois à l'époque Il était encore dans la papeterie Tu sais les pâtes et papiers Oui Il y avait beaucoup de revenus Mais beaucoup de dépenses Donc finalement Tu vas avoir des centaines De millions de revenus Si tu fais pas d'argent Ça veut rien dire Oui Mais je pense que Mon frère m'avait tout expliqué Les dépenses de compagnie Et tout Parce que mon frère C'est mon comptable Qui est comptable Qui est comptable dans les Oui c'est pas Oui c'est ça J'ai engagé mon frère Comme comptable Il a passé son examen De CPA d'ailleurs Eh bien félicitations Bravo Il va faire une maîtrise En informatique Bravo C'est la sécurité Tout ça ça va être Oui Puis j'ai fait Vu que j'avais pas de local Puis pas des dépenses d'employés Vu que c'était juste moi J'ai fait Ma fille Puis ça c'est L'impôt qui est arrivé Mais t'es un peu moins Là tu payes à peu près Ton impôt Il te reste Une nette à peu près Si t'es célibataire Pas d'enfant C'est ça que je me dis souvent J'ai vu ma vie Puis je me dis C'est vrai que Pas d'enfant Pas de maison Puis tout le kit C'est vrai que c'est facile D'avoir de l'argent T'as comme rien à payer Ton appart T'as ton appart Puis ce que tu fais Mais tu avoues C'est quand même fou À quel point C'est vrai que tu peux avoir Beaucoup d'argent à ton compte Puis accumuler Puis investir Tout parce que T'as aucune dépense qui passe Oui Mais j'ai été traumatisée La seule fois de ma vie Que j'ai fait des investissements Qu'est-ce que t'as acheté? Oui On est revenu Je sais pas C'est un gars que je détais Qui était conseiller Financier Oui c'est vrai Tu nous avais expliqué ça Ah t'avais dit ça Je me souviens même pas Je sais pas Sinon c'est peut-être Je sais pas si t'avais écouté D'un épisode avec Oui T'avais dit ça dans un podcast Que t'avais dété Quelqu'un qui était en finance Puis que je sais pas trop Ah il avait donné Tout son argent Non non Il avait donné un petit montant Puis il essaie de me convaincre De placer plus Puis là j'étais comme Ah il était comme non Mais c'est pour toi Mais il a raison Mais il t'a-tu volé? Non C'est juste T'es pourri comme placement Mais en même temps C'est comme tu disais Au dernier podcast C'est sûr que quand tu places 5 000 à 10% Tu fais pas beaucoup d'argent Comparément à quand t'en places 500 000 tu sais Fait que c'est normal Que quand tu places pas beaucoup d'argent Tu fasses pas beaucoup d'investissement Que tu fasses pas beaucoup Tu sais moi une journée Là que ça a varié De 5 000 à 10 000 C'est rendu ordinaire Tu sais je le vois Dans les placements Je fais comme Aujourd'hui j'ai fait 10 000 Ah j'ai perdu 15 000 Ah j'ai fait 8 000 T'es pas stressé? Ben c'est parce que C'est rendu C'est des pourcentages Tu sais la bourse va varier tellement Que dans le dernier mois Je peux avoir perdu Tu sais Si je regardais demander Mon cours de placement Puis je riais Tu sais À quel point ça t'affecte plus De m'en donner Parce que si t'étais habitué Tu sais j'avais baissé De 60 000 70 000 Puis là Oups Trois semaines plus tard C'était revenu Tu sais C'est ça C'est des pourcentages Mais comment Mettons Je me rappelle le premier podcast Tu parlais que Tu sais t'avais beaucoup Beaucoup travaillé Dans ta jeunesse Puis je sais pas que Je pense que j'ai pas fait De podcast Non c'est ça Mais je sais pas Si tu n'es comme D'une famille revenue Non Comme normale Modeste Ou plus élevée Alors je viens d'un contexte Particulier Parce que Mes parents avaient des salaires Descents Mais ils avaient fait Des investissements Puis en immobilier Puis à l'époque C'était une période difficile Fait qu'on n'avait pas de cash flow Tant que ça Donc là C'était pas C'était pas J'ai pris mon université Pas mal tout seul Je suis allé en appartement À 18 ans et trois quarts Puis la vie Je suis vraiment un exemple De quelqu'un Qui part De zéro Mais qui part pas Avec un bagage négatif J'ai pas été abusé J'ai pas J'ai pas vécu De traumatisme D'enfance Tout ça Mais j'étais arrivé À Montréal Dans des conditions Très de base Je comprends Parce que l'autre fois On faisait On faisait un podcast Puis je parlais Du fait que moi Je suis stressée Dans la vie Avec l'argent Que j'aie eu 40 000 dans mon compte Ou en bas de 1000 Je me rappelle Quand j'étais plus jeune Puis mon niveau de stress C'est le même Fait que j'ai beaucoup De réflexes Comme je dirais rose Des réflexes De personnes à revenus Modeste Des réflexes De pau Parce que c'est comme Si j'étais tout le temps Aveille d'en manquer Mais tu vois Les réflexes inverses Plus tard Quand tu vas en avoir Tu vas la peur D'en perdre Ce que t'as pas vraiment Quand t'en as pas Tu sais J'ai des gens Moi qui sont jamais Affectés par les variations De taux d'intérêt Parce qu'ils n'ont pas De placement Puis ils n'ont pas De dette Ils n'ont pas de maison Puis ils ne sont pas Affectés non plus Par le stress De la baisse D'un quartier En immobilier Ou le stress D'avoir une infiltration Au dos Ou le stress Que finalement Leur investissement Leur coûte de l'argent Ou l'investissement Baisse Donc il y a aussi Un stress qui vient Avec le fait d'en avoir Parce qu'il faut Que t'assures ce que t'as Faut que tu protèges Ce que t'as Faut que tu diversifies Ce que t'as Donc tu passes de J'ai peur de rien avoir À j'ai peur de perdre Quelque chose Puis à un moment donné Tu dépasses le stade De dire Je peux en perdre Puis ça va être correct Parce que à un moment donné Tu te rends compte Que t'as pas le choix De perdre pour gagner Fait que j'ai perdu souvent C'est peut-être là-dedans Fait qu'on s'en sort-tu Bon on s'en sort-tu Mais tu sais J'ai perdu de l'argent Dans le début des années 2000 J'ai perdu de l'argent En 2008 Avec la crise financière Dans ce coin-là J'ai perdu de l'argent Dans les dernières années Ça a planté aussi Ça a remonté Mais tu sais Chaque fois la baisse C'était suivie D'une remontée Faut juste être patient Puis savoir que ça arrive Mais c'est stressant C'est sûr Présentement Ce qui me stresse le plus C'est de me dire Quelle sera La valeur Des actifs immobiliers Dans 15 ans Tu sais Les quartiers Qui sont payants Maintenant Vont-tu être surchauffés Serais-tu mieux En région Montréal Ça va-tu perdre De sa valeur Est-ce que l'attraction Des grandes villes Va baisser Je sais pas Ça t'es capable De penser à ça Puis de le savoir Un peu Je suis tout le temps En train de penser Qu'est-ce qui va se passer Dans 5-10 ans Fait que t'essaies de prévoir Oui mais plus je vieillis Plus c'est inquiétant Parce que ma mort s'en vient On s'entend J'ai la... Non mais je veux dire J'ai plus de 20 ans De plus que vous autres J'imagine à peu près là 22-23 vous autres 23 Bon 23 Moi j'ai 44 Fait que j'ai 21 ans de plus Quand je suis arrivé à 21 ans La majorité américaine Mais t'es 44 Pas 85 Non mais j'ai 24 Plus que vous autres Fait que là Il me reste deux décennies De moins à vivre Fait que les deux prochaines Que vous allez vivre Vous autres vous allez investir Moi je vais désinvestir Quand vous allez être en investissement Parce que On n'est pas dans le même cycle de vie C'est fou pareil Je suis votre père Je suis votre père Non mais je veux dire Physiquement je pourrais très bien être votre père J'avais fait un DEP Je sais pas moi En électricité En électricité Puis j'avais fini mes cours à 18 ans Puis je m'étais acheté une maison Puis trois ans plus tard J'avais fait des enfants Mais ça serait vous autres D'ailleurs ça me fait rire Tu parles de peur Parce que parenthèse Anecdote podcast Tu sais au dernier podcast Il y a un an, deux ans Tu avais dit Que mon père était dépassé Mais j'avais dit Il a 60 ans Il vient me faire le podcast Pour faire le malpris Le malpris Excusez-moi monsieur le père Non mais je l'ai dépassé Dans le sens que je l'ai dépassé Par les événements Parce que Moi je suis Non mais moi je suis dépassé Par les modèles d'affaires présentement Je suis dépassé dans mes réflexions C'est-à-dire que Quand je vois une fille de 25 ans Tu sais comme Faire des mots sur internet Puis des gens qui payent Pour la voir passer Des morceaux de crème glacée Puis juste tu sais Ah oui Est-ce que c'est so good Tu sais je veux dire Ça ça veut dire Qu'il y a un gars en Asie Qui fantasse sur l'idée De voir une fille dans la vingtaine Jouer à la poupée Puis en disant des mots Non mais tu comprends-tu Il y a D'un point de vue adulte Ça n'a pas de bon sens Ça n'a aucun sens Mais tu dis Il y a des tatas qui payent Parce que c'est tout le temps ça La question C'est pas le modèle d'affaires De la personne Moi je trouve qu'elle est brillante À trouver une niche À faire de l'argent Une coupe de temps Puis c'est vraiment brillante À pile tout ça Parce que à un moment donné Ça ne marchera plus Si tu fais ça Puis tu développes ça Puis tu deviens autre chose Tant mieux Mais le payeur à l'autre bout Oui Tu sais pourquoi Qu'est-ce que Bien c'est sûr que c'était Des milliers de payeurs Qui donnent 5$ pour rire C'est une chose Mais même le 5$ pour rire Pourquoi Tu sais je comprends Pas certains payeurs De ces services-là Je trouve que c'est des dépenses Non justifiées Bien oui C'est sûr que de point de vue comptable Oui mais même Non mais ceux qui donnent plus d'argent Il y a des gens Qui donnent vraiment beaucoup d'argent Des personnes Puis ça m'inquiète Oui Moi c'est sur Twitch Oui Le modèle d'affaires Il y a comme YouTube Twitch est en live Les streams Le monde il paye Des titres Oui bien mettons C'est comme des subs J'ai tout appris ça cette année Je ne comprends rien Puis mettons C'est comme Il y en a qui font Mes amis Twitcheurs Qui font des 24 heures de stream Pendant 24 heures Ils ne dorment pas Pour entertainer le monde Puis les gens veulent juste Comme le gars qui dort Puis qui se fait comme poker Oui qui se fait réveiller Puis là les gens payent Pour le réveiller Moi je trouve que c'est vendre son arme au diable Mon opinion personnelle Mais honnêtement Je dois t'avouer que Quand quelqu'un me dit Ah j'ai fait une coupe de mille En 24 heures Je dois avouer que C'est impressionnant Oui bien ceux que je connais Ils n'ont peut-être pas fait 1000 piastres en 24 heures Mais tu sais C'est comme Ah tu sais Cool 700 piastres Mais le monde Il y en a une En tout cas je me rappelle Une personne Quand une de mes amies Faisait son live Elle avait donné Je pense 200 sub Puis je ne sais pas Comment un sub C'est 7$ Plus Twitch prend Des revenus là-dessus J'étais comme T'as de l'argent Où tant que ça Mais là les plateformes Faut de l'argent Puis les gens Ils sont expendables Ils vont juste être jetés Pour le prochain Puis il va y en avoir De plus en plus Puis de manière Justement ça va être difficile On voit beaucoup les extrêmes Les gens qui font Beaucoup d'argent avec ça Oui Mais on ne voit pas Les milliers de personnes Qui font 10$ Puis qu'il faut qu'il se trouve Un plan B Genre travailler Comme vous autres là Pour vrai En vous puis moi là Ça là C'est une façon De développer votre valeur marchande Ou vous dites On va vivre de ça C'est une Ça a commencé Avec une passion Je comprends C'est devenu une entreprise Puis je trouve Que c'est un beau média Une belle opportunité Pour Qui peut nous Ah j'ai cassé Qui peut nous apporter Beaucoup d'opportunités Autant que On pourrait Travailler peut-être À la radio Autant travailler Sur un plateau de télé Etc Fait que j'ai l'impression Que c'est juste C'est un projet Qui peut juste Grandir Puis tourner en autre chose Juste grandir Mais non mais ça peut arrêter Mais ça sera autre chose Mais que ça soit C'est un apprentissage Qui peut être payant D'autres façons Ok Je trouve que c'est la même chose Que mettons Quelqu'un qui sort de l'Uni Puis qui va travailler Temps plein dans le stage Qu'elle a Mais elle ne travaille pas Vraiment là-dessus Mais elle va faire ça Le temps qu'elle Elle gagne de l'expérience Qu'elle se trouve Un autre emploi Puis qu'elle puisse Devenir directeur marketing Dans une autre compagnie Et blablabla Mais cette personne-là Fait 50 000 par exemple Dans son stage Oui ben non mais je ne sais pas Quand tu sors de l'Uni Tu ne fais pas 50 000 Moi mes amis Ils font 35 Puis 44 000 Moi je suis comptable Tu comprends Les nouveaux comptables Moi dans mon temps C'était comme 39 500 Là c'est rendu 60 000 Oui mais là je parle Dans ce que nous on étudie Je comprends Excusez-moi je parle d'argent C'est une déformation professionnelle Mais non pas de problème Non c'est bien correct Mais aussi c'est qu'il s'est apporté Justement au début On n'avait pas de plan En faisant ça vraiment On était comme Ah ça va être le fun C'était la pandémie Quand on a commencé Tout ça blablabla Puis on a vu les opportunités Que ça a déjà apporté maintenant Puis on le sait Qu'on n'est pas à notre top De growth De croissance De croissance De podcast Qu'on pourrait avoir au Québec Pour l'instant On le sait qu'il nous reste Beaucoup de chemin à faire Puis c'est ça le défi Qui est le fun De le faire grandir Autant que là On a commencé à faire des lives Comme vendre des billets On connait plus les salles Ces trucs-là Fait qu'on le sait Qu'il y a encore Plein d'opportunités Qui arrivent avec ça Puis je pense au début Tu sais nous Ce qu'on n'avait pas prévu C'est de devenir Créatrice de contenu Par défaut Influenceuse Dans le sens qu'on s'est fait Une communauté Qui nous a suivi À cause du podcast Puis maintenant On a des contrats payants À cause de ça Mais ce qui est fou C'est que maintenant Par exemple TikTok Depuis je pense C'est le 13 ou 15 septembre Je ne suis plus la date exacte Ils ont lancé TikTok Shop Oui Hein? Ah oui, oui Et ce qui est fou là-dedans C'est D'après ce que je comprends C'est qu'avant Les entreprises T'approchaient Maintenant les entreprises Peuvent offrir Une commission À ceux Qui réussissent À faire la promotion De leurs affaires Et donc mettons Moi je pourrais décider Que je fais des annonces Je fais pour moi De bouteilles d'eau Puis là la compagnie De bouteilles d'eau A dit Chaque fois qu'on passe Par toi Pour vendre une bouteille d'eau On donne X pourcentage De la vente Et donc il y a maintenant Les producteurs de contenu Peuvent décider Des produits Qu'ils mettent de l'avant En devenant des vendeurs Itinérants du web Si tu veux Au lieu de faire du porte-à-porte Ils vendent leurs valeurs Puis là ils ont des suiveurs Mais c'est fou C'est un monde pour moi Qui pour vrai Moi ça Mais t'es sur TikTok Non mais oui Mais peu Tu sais quand j'avais 20 ans T'es pas sur TikTok Shop Quand j'avais 20 ans L'Internet Il faut comprenez Que c'était pas vite Puis que les Ce qui existe aujourd'hui C'était de la science-fiction Nous autres La science-fiction C'était d'abord un Blackberry La science-fiction C'était de pouvoir Voir voir la personne Pendant qu'on y parle Puis que ce soit clair Tu sais nos caméras C'était 2 mégapixels Le téléchargement Se faisait À la fin des années 90 À 4.3K par seconde C'était lent Donc tout ce que vous vivez Aujourd'hui C'était impossible Les caméras comme ça Ça coûtait une fortune Tout ça est impossible Donc on est dépassé Parce qu'on n'a pas accès à ça Vous faites une qualité d'image Avec ça Qu'on fait avec des caméras Professionnels Relativement significativement Relativement semblables Mais il y a des gens Qui shoot avec des iPhone 15 à 7 heures iPhone 14 Ça va là C'est quoi ton point? Mon point c'est de dire Qu'il n'y a plus de barrière À l'entrée Puis il y a Tu es ouvert à tout le monde Tu sais avant Pour faire des médias Fais que tu te convainques Un média de te prendre Avant pour écrire un livre Fais que tu te convainques Un éditeur Avant pour avoir une chance D'être chanteur ou chanteuse Fais qu'un producteur Décide de t'en disquer Mais tu sais c'est tout ça Que je me dis Tant mieux Tu sais c'est cool Aujourd'hui C'est accessible à tout le monde Fais que tout le monde Peut faire comme valoir Puis à ce moment-là Ça devient démocratique Sauf qu'il y a une explosion De l'offre Ça veut dire que c'est plus dilué Oui Ceux qui réussissent Réussissent vraiment Comme Taylor Swift Il y a 25 ans Ça ne peut pas être Le même phénomène Qu'aujourd'hui Tes suiveux Créent du contenu sur toi Qui valorisent ta marque Les gens veulent être comme toi Parce que tout le monde Est comme toi Mais Madonna C'est un phénomène Il y a 25 ans Oui mais Madonna Il n'y avait pas une fille Qui faisait des vidéos Dans son sous-sol Qui était elle-même Influenceuse de contenu Qui donnait de la promotion À Madonna Tout le monde achetait Les dérivés Mais là Taylor Swift Pour moi c'est une jeune Chanteuse country de 16 ans Moi c'était ça Taylor Swift Fait longtemps qu'elle a Puis là tout d'un coup Depuis quelques années Oui ça a explosé Ça a explosé Mais pour une raison Que j'ai de la misère À expliquer Mais c'est devenu une trend C'est devenu un Ah et plus là c'est swing Elle fait des lyrics Que les gens peuvent Des paroles de chansons Que les gens peuvent beaucoup Comme raisonner Avec ça Puis elle a tenu Ses valeurs dans l'industrie Chose qui est très très rare Comme Céline Mais je comprends Ce que tu veux dire C'est pas parce que T'es au top T'es au top top Que c'est toi Qui es la meilleure Dans ce que tu fais Non c'est que t'es la plus populaire Regarde Une affaire qui est incroyable Moi ce qui m'a vraiment fasciné C'est Reese Witherspoon Vous connaissez Pour vous C'est une actrice Avec de l'expérience Dans mon temps C'était une jeune actrice Et Reese Witherspoon Une bonne année Elle a fait un club de lecture Tu disais un club de lecture D'accord Elle a fait le club de lecture De Reese Witherspoon Et là Elle a approché des auteurs Puis elle a demandé D'après ce que j'ai compris Le droit de reproduire Un jour Si je parle de ton livre Mais T'as les droits de reproduire Dans une industrie Cinématographique Ou des séries Puis avoir acheté les droits Tu sais Ok Mais l'affaire C'est qu'elle la servirait de bord Après ça Puis elle a tout vendu ça Les plateformes de streaming Sont venues en vogue Et tout ça Donc Reese Witherspoon S'est servi de son Sa notoriété d'actrice Pour créer un Un club de lecture Mais finalement Après ça Devenir milliardaire Dans la vente En tout cas Plusieurs centaines de millions Le produit de la vente De ça T'as ses droits d'auteur De toutes ces auteurs-là Ah oui Pour produire du contenu Cinématographique Ou de séries Donc tu vois qu'elle a utilisé Sa notoriété Pour faire autre chose Ryan Reynolds Lui c'est malade Il a décidé De faire du fast marketing C'est-à-dire De prendre son image de marque De se coller à des compagnies De flipper rapidement Des compagnies Puis de faire plein d'argent Bien plus Qu'avec sa carrière d'acteur Donc c'est comme Si vous me disiez Qu'avec votre podcast De aller faire fortune En flippant Cette image de marque-là De un moment donné Attends Je nous ai perdu La marque de quoi? Bien le podcast S'engassé Mettons que de un moment donné Ça te permet d'avoir Une opportunité B, C, D, E, F, G Puis tu deviens Là ça a valu la peine Sans savoir Comment être en plein Pour autre chose C'est ça Ah ok Parce que présentement Ton coût d'opportunité C'est de faire Une vraie paye ailleurs Là je dis Vague Tout votre plan J'ai en train de le massacrer Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Non, non Mais c'est parce que Je me demande C'est parce que La conversation qu'on a C'est bon Mais c'est aussi Quelque chose qu'on a J'en ai dit Dans le dernier podcast Puis je me dis Je ne sais pas pourquoi Que le mot TikTok Que les mots réseaux sociaux Ça te donne tellement Un goût amer Dans le bout J'ai l'impression Autant l'influence Comme j'ai l'impression Puis là je te mets Des mots dans la bouche Tu mets des mots dans la bouche Parce que je ne les ai pas dit Mais L'impression C'est comme si Tout le monde faisait ça Pour les mauvaises raisons Tout le monde fait ça Pour se faire shiner Puis se faire donner Des affaires gratis Je trouve ça un peu réducteur C'est plus ça Ou tu penses que c'est Le classique Qu'on a beaucoup Comme toi tu as eu De la misère Avec ton père Puis le podcast Puis ton père dépassait aussi Complètement C'est tough À prendre au sérieux Les gens Ils ne voient pas Que tu peux faire C'est plus ça que tu faisais Oui c'est ça que je veux dire Ou comme si justement Le but c'était Juste de faire Une pause de cash Mais que là On n'en fait pas de cash Que bien il dit Mais non Non mais ce que je veux juste dire Première Je vais décortiquer Toute ta question La première La première tu dis Ouais mais là On ne fait pas ça Pour faire des affaires gratis Rendu à mon âge C'est pas ça Tu ne fais pas un podcast Pour des affaires gratis Parce que c'est non matériel Dans ton budget Mais tu dis Oui mais en même temps Tu sais là C'est pas juste C'est des mauvaises valeurs On fait ça Pour bâtir quelque chose C'est de la valeur Dans notre monde Je comprends tout à fait Ce que je t'allais de dire C'est qu'il n'y a aucune barrière À l'entrée Tout le monde fait des podcasts Donc il y a Bien tant mieux Je veux dire Oui c'est très correct Mais dans le sens Que la valeur marchande De tout ça Je la taquine Mais je n'ai rien Contre les gens qui en font Puis ça me divertit Puis j'en regarde On écoute Bon Il y a du contenu intéressant Des fois moins Mais autant Tu nous écoutes-tu ? Je vous écoutais Quand je vois Bien tu sais Je suis comme n'importe qui Je vois mettons des extraits Ah ceci-là Ça m'intéresse J'écoute un petit peu Mais c'est parce que Si j'écoutais tous les podcasts Que je vois un petit extrait Qui m'intéresse Le problème c'est que c'est trop long Oui Puis tu sais Votre vie personnelle Dans la vingtaine Ça te rejoint moins Bien tout votre chum Que vous avez eu Puis tout ça Pour vrai Pour des gens de mon âge C'est comme C'est le fun Mais je veux dire C'est pas ma réalité Moi je suis un papa Je vis dans le monde adulte Avancé Tu sais Les affaires Le gars m'a-tu niaisé M'as-tu ghosté J'ai tué Comme tout ça C'est Rendu à un âge plus vieux Tu fais comme Ok c'est peut-être quelque chose Que j'aurais pu vivre plus jeune Mais moi dans ma réalité à l'époque C'était pas Ça existait pas Donc Tu sais Vos histoires Combien de personnes Et qui t'as te couché Puis tout ça C'est pas nous Moi qui demande ça Vous avez jamais parlé De body count Dans un de vos podcasts Oui Pour dire que c'était idiot Comme question Bon tu vois Vous en avez quand même parlé Moi c'est sûr Qu'un podcast de comptable On n'aurait pas parlé Ça aurait été mort Nous c'est plus Et tu sais Dollar count Tu sais Combien t'as de dollars Mais bon Là j'ai l'air d'un cliché Avec eux autres Parce qu'on tombe tout le temps A l'entour de mon souverain Mais les deux On a l'air d'un cliché C'est ça que je trouve bon Non mais je méprise pas ça Du tout TikTok Je trouve ça fascinant Je trouve ça fascinant Les gens qui réussissent À faire énormément De revenus Qui sont capables De se développer Un modèle d'affaires Avec ça Mais ce que je dis C'est que je veux pas Que les gens rêvent Je veux pas que mes petits gars Ils regardent ça dans la vie Puis ils se disent Aïe aïe Je vais être podcasteur Ok ça se peut Effectivement La radio commerciale actuelle Va peut-être être remplacée par ça Mais là Elle va être multipliée Par 3 millions Donc je pense pas Que chaque personne Qui veut en vie Va y arriver Est-ce que tu trouves Que c'est un peu La même vision Que les gens Il y avait beaucoup Des artistes avant Comme des humoristes Des acteurs Des gens qui veulent faire de l'art Puis c'est comme Pas payant Comme tu vas pas là-dedans Tu vas C'est payant quand tu réussis Mais dans le sens Pour des humoristes Qui réussissent au Québec Encore aujourd'hui C'est un peu comme les podcasts Il y en a partout Il y a moins d'humoristes Que de gens Qui veulent être connus Sur le web Parce que dans le fond Humoristes La barrière d'entrée à l'époque C'était L'école de l'humour Puis ceux qui le faisaient pas Mais t'avais Les lundis Des AR Que vous avez pas connus T'avais Des cabarets Mais t'avais aussi L'industrie de juste pour rire T'es-tu dedans T'es-tu des gars-là T'es-tu pas dans des gars-là Maintenant tout ça Est un peu disparu Puis les humoristes Qui réussissent Oui il y en a des diversifiés Mais surtout C'est des méga vedettes Mais si tu regardes Tous les humoristes C'est sûr que tu vas dans un bar Puis tu fais 100 piastres Puis t'as préparé des numéros Faut que t'en fasses Faut que tu sois créatif Faut que tu te fasses voir Mais c'est quand même Le métier artistique Où il y a plus de facilité À remplir des salles au Québec C'est bien plus facile De gagner ta vie Comme humoriste Que comme danseur contemporain Ou comme artiste De théâtre Si tu réussis Mais pour un Martin Mat Il y a beaucoup d'autres Que j'aimerais pas Parce que je veux pas insulter personne Pourquoi c'est ça? Chaque fois que je nomme Un humoriste de la relève Il est comme insulté Fait que je le fais plus J'y comprends Puis je les admire Parce que c'est beaucoup de travail Tu sais être créatif Tu sais quand t'es chanteur Mettons Taylor Swift Elle fait sa chanson Son numéro un hit Elle peut le répéter Dans plein de stades Toute la nuit Ouais Un humoriste Fait une joke publiquement Elle est brûlée Faut être bien plus créatif Comme humoriste Comme j'entends J'entends Ouais ça c'est sûr Puis le monde Il ne vient pas voir ton show Deux fois Tandis que Taylor Swift Il y a du monde Qui va la voir à Toronto À Halifax Ils ont des suiveux Suiveux Ils ont des suiveux Je voulais aussi dire Quand tu as parlé Du dernier podcast C'est toi qui m'as fait rencontrer Mon chum T'as qui ton chum? C'est Ben non mais tu ne le connais pas Mais je ne t'ai pas fait Te raconter d'abord T'as conçu qui a vu le podcast Puis là il dit Je vois elle Je vais la cultiver On l'a invité sur le podcast après Mais c'est parce qu'il nous avait connus Sur le podcast avec toi C'est là qu'il nous a comme découverts Fait qu'après ça Il s'est abonné à nous autres Puis lui il fait quoi dans la vie? Il est musicien Oui c'est vrai Il est musicien Genre musicien professionnel Peut-être que tu le connais C'est J. Scott J. Scott le nom Il a fait une toune avec Fouki Mais J. Scott je connais le nom Mais Il y a-tu au stage? Oui il y a une barbe C'est sûr Avec une calotte Moi je l'ai vu Mais tu vois Je ne pourrais pas te chanter une chanson De J. Scott Non mais c'est correct Fait que quand il a vu le podcast avec toi C'est là qu'il s'est abonné à notre compte Puis on l'a invité sur le podcast par la suite Fait que c'est là que je l'ai rencontré C'est bien cute ça Ils sont tombés en amour Fait que moi Je suis un cupidon Oui Je mets en valeur ou en dévaleur des gens Puis il y a des gens que ça attire Mais en plus On a demandé Sur le podcast Il m'avait dit Si tu sortirais avec un gratteur Si tu sortais Oui pardon Si tu sortais avec un gratteur de guitare Puis il disait Moi mon rêve c'est de faire de la musique Puis tout le kit Est-ce que toi tu paierais pour qu'il puisse réaliser son rêve Combien de temps tu le supporterais ? Je l'aurais supporté je pense Non Je ne pense pas De quoi non ? Pourquoi tu serais bon à la place ? Non je ne sais pas Parce que c'est facile de le dire comme ça Oui mais c'est pour ça que je dis Mais mettons que tu travailles 50 heures par semaine Puis que Ça dépend toujours de ta capacité C'est bien plus facile De donner quelqu'un Quand tu as des bons revenus Que quand tu n'en as pas Ben dis-moi comment tu vois ça Tu sais mettons que tu as un couple Qui n'a pas la même La même fortune dirais-je Puis tu veux t'acheter une maison Mais moi je trouverais Tellement une grosse étape dans une vie Puis tellement une grosse étape En tant que couple Oui c'est vrai Que moi j'aurais trouvé ça plate Qu'on ne le vive pas à deux Surtout que Tu sais on s'entend qu'il y a des chances Qu'entre le moment où on tourne le podcast Puis qu'il soit diffusé Il arrive de quoi Puis vous ne soyez plus ensemble C'est normal de ne pas acheter une maison À cet âge-là non plus Exact Je suis un peu rough là Mais je veux dire Tu sais Dans la jeune vingtaine D'acheter une maison C'est quand même 23 Non non mais oui oui Kerem c'est jeune là Mon premier maison Je l'ai acheté moi J'avais 30 ans Mais tout le monde On dirait qu'on parlait de ça l'autre fois Je ne sais pas si c'est l'effet de la pandémie Ou je ne sais pas quoi Mais je connais beaucoup de monde Dans mon entourage Qui ont 23, 24, 25 Qui ont une maison Avec leur chum Puis tout Puis je suis comme Mais comment ils font? Je ne sais pas Ils me mangent Moi aussi Parce que moi à 23 ans Je sortais de l'université Je n'avais rien Puis rien Tu n'avais pas une scène Mais pas de dette J'étais comme En fait Pour être honnête Je pense que Un an après l'université Parce qu'il a fallu Que je dépense des affaires Je me souviens d'avoir eu Un bilan de genre J'ai 13 000 dans mes RER Puis j'ai 10 000 dans le marge de crédit Ça fait que j'étais plus 3 000 Mais j'étais plus 3 000 Donc 10 000 Je payais tout de suite Puis 13 000 Qui étaient pour ma retraite C'était comme ça Voici mon bilan À 23, 24 ans Ça fait que tu n'aurais pas eu Un cage d'âme pour une maison Pas à ce moment-là Mais je vais être bien honnête avec toi En l'an 2001-2002 Avant que je finisse mes études Tu pouvais t'acheter un Plex avec 10 000 Un petit Plex? 10 000 10 000, 20 000 Tu pouvais acheter une Plex Quand oui Économiser 10 000 Ce n'est pas compliqué Tu gagnais 50 000 par année Tu te serrais la ceinture un peu Pendant 2-3 ans Puis tu avais un cage d'âme de maison À 2 C'était rapide Là aujourd'hui Je ne voudrais pas avoir 23 ans Non Toujours c'est rassurant Puis arrive année après année Tu vas finir avec ta question Je vais juste en dire après Je ne me souviens pas Qu'est-ce que je parlais Le revenu Ton homme Ah oui C'est ça C'est plus un genre C'est plate S'acheter une maison C'est plate Vivre dans la maison De quelqu'un d'autre Mettons toi À quel point tu trouvais ça important Quand tu as acheté ta maison De vraiment l'acheter à 2 Tu l'aurais-tu acheté tout seul Bien je n'aurais pas eu de moyens Ou je n'aurais pas voulu Tout seul J'aurais-tu acheté Mais tu sais Tout seul J'aurais une autre vision de la vie Je serais acheté Un plex J'aurais vécu Dans le repartement Le plus petit Le plus grave Celui qui est à refaire Puis j'aurais Tu sais J'aurais été plus Dans l'optimisation De mon investissement Puis la diminution De mes avoirs Je te donne un exemple Une jeune amie Qui était dans un plex Sur une rue Un peu malfamée Disons-le Et lui Quand il a acheté son plex Ses locataires subventionnaient Son coût de vie Ça coûtait moins cher Être dans le building Que louer Donc lui C'était un no-brainer Mais ça c'était en 2001 C'est une autre époque Moi en 2001 Je ne sais pas Mais tu sais Avec le recul J'aurais dû acheter Plus jeune Mais tu sais Encore une fois Quand tu n'as pas De preuve de revenu Les banques Tu prêtes tout le temps Avec ça Il faut que tes parents T'endossent Et que tes parents Peuvent t'endosser C'est une autre affaire Oui S'ils veulent t'endosser aussi S'ils peuvent Surtout Puis là Quand t'as plus qu'un enfant Faut que tu sois juste Si t'endosses toi Faut que j'endosse toi Puis toi Donc là C'est-tu juste T'endosserais-tu tes enfants? Oh Ça c'est une bonne question Je vais plus les aider Que les endosser Parce que le problème Quand t'endosses tes enfants C'est que S'ils ne payent pas Leur dette hypothécaire Tu dois payer Mais il n'est pas à toi L'actif T'es bien mieux De leur donner Plus de cash down Ou plus d'aide Au cash down Que d'endosser ton enfant Parce qu'après ça Tu ne te ramasses pas Avec ses dettes Bien je dirais un exemple Si ton enfant Imagine J'ai un bien immobilier J'ai endossé mon enfant Mais je n'ai aucun droit Sur le bien immobilier Puis en plus S'il ne paye pas Puis il est parti sur une dérape Dans la rue Peu importe Moi il faut que je paye Mais l'actif n'est pas à moi Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Rien Donc tu sais Je veux bien aider mon enfant Mais je ne veux pas non plus Me mettre à la rue pour lui Donc endosser ses enfants Moi je trouve ça intense Mais tu sais Mettons ton enfant Il serait sur la dérape Puis comme tu dis Etc Puis il ne serait pas capable De payer ses dettes Non mais c'est qui Qui est propriétaire de la maison Dans le lac notarié C'est l'enfant C'est pas toi? Non non je sais Mais j'imagine qu'à ce moment-là Tu l'aiderais Bien jusqu'à où? Je veux dire Il y a plein de parents Moi je connais Qui ont aidé leurs enfants Pendant des années Mais à un moment donné Ils ont abandonné Parce que tu ne peux rien Bon mais là Évidemment mes enfants Je ne pense pas Qu'ils vont aller là Mais qui c'est? Qui c'est? Bien garçons On va peut-être devenir des dealers J'ai aucune idée Tu es prêt à devenir podcaster On est bien clean C'est ça Moi je suis déprimant Dans vos podcasts Vous avez des discussions Sur la vie amoureuse Moi j'arrive Moi mais toi T'es un... Rose a finalement payé Ses dettes de voyage À 15 000 $ cette année Oui Après deux ans Quand même c'est beaucoup Bien je suis finie J'ai fini l'année Avec zéro dette T'as pas assumé Un gros coup de vie d'abord Parce que 15 000 Pendant tes études Dans deux ans Ça veut dire que t'as... Bien c'était 15 000 En quatre mois Quatre mois Elle avait dit Qu'elle était partie en échange Comment j'ai fait quoi? Comment t'as fait Pour payer ça? Le podcast Le podcast? Mon projet? De 5 à 7 pods Moi c'est vrai que Quand je paye 15 000 $ de dettes Faut que je gagne 30 quelques mille Après avoir l'impôt Toi c'est parce que T'as presque pas d'impôt Fait que ça marche Je comprends Ça marche dans tes calculs Ben ça marche Mais c'est juste que Colline Colline quoi? T'es pas content pour moi Chris C'est quand on s'est rencontrés Je croulais sur les dettes T'as dit Non mais t'as même pas Les moyens de mettre Un cast en couleur C'est neuf C'est déjà musique C'est vintage notre décor Mon Tu veux-tu là? Qu'est-ce que t'allais dire toi? J'allais dire Parce qu'elle t'a dit J'aimerais pas avoir 23 ans En ce moment Non C'est parce que Quand je t'avais écrit Pour te réinviter sur le podcast C'était un peu ça Mon questionnement de Là je suis devenue adulte Officiellement Ben depuis mes 18 ans Mais officiellement Depuis que j'ai fini l'université Vos parents vous êtes plus Vous êtes indépendante Vous vivez de vos propres moyens Puis il n'y a plus personne Qui paye vos dettes C'est ça Mais avant je payais quand même Toutes mes affaires Mais j'étais comme sur les assurances À mes parents Parce que j'étais aux études Ben tes parents ont payé ton appart Puis j'y arrivais Je cachais pas cette information Ouais ouais C'est quand même majeur Parce que ça donne un avantage D'à peu près 50 000 sur moi Au même âge Si tes parents te financent Pendant tes études T'as 50 000 d'avance sur moi Donc moi j'ai fini avec zéro dette Mettons mes études Si j'avais été à ta place J'aurais eu techniquement 50 000 de plus dans mes poches Donc à 23 ans En 2020 Attends en 2002 J'aurais eu 50 000$ 50 000 En 2003 mettons À cause des réé C'est ça que tu parles Non non Parce que moi j'aurais eu Parce que lui payait Il payait ses études L'appart Ça bouffe Tu sais mettons que ça me coûtait Entre 10 000 Puis 15 000 par année Puis j'ai fait Un an à Polytechnique Trois ans à HEC Un diplôme d'études supérieures à HEC Puis après ça J'ai commencé à travailler J'avais 4 ans 5 ans d'université Payée On my own Imagine tout l'argent Que j'aurais pu faire Puis j'aurais investi ça Tout de suite en sortant J'ai pris 10 ans C'est pas grave Donc c'est pour ça que je dis De temps aux plus jeunes Quand ils ont 16-17 ans La vie que vous vivrez pas Entre 17 et 22 Si vos parents vous donnent Le gîte Puis vous payent le loyer Ça va vous propulser Pour la vie Trop tard Mais c'est parce que Je comprends ce que tu dis Mais moi j'ai toujours eu Le thinking de Quand tu payes tout À tes enfants Ils le dépensent ailleurs Parce que moi j'ai sorti Avec un gars Puis ses parents Il habitait chez ses parents Il avait 26 Fait qu'il avait habité là Toute sa vie Puis blablabla Son école était payée Genre ses parents Il payait tout Tu comprends le deal Fait que lui Bien il s'est Acheté un char neuf Bien il s'est loué Un char neuf Après ça il voyageait Après ça il s'achetait Mettons Toi t'as fait un cours de philo T'as fait les cours Avec les sophistes T'en souviens-tu Oui Si je te dis Je connais un gars Qui a eu cette opportunité là Puis il l'a gaspillé Est-ce que ça veut dire Que tout le monde Frait la même chose Non mais c'est un pattern Que j'ai revu quand même Souvent Je trouve ça bon Comme conseil Comme qu'est-ce que tu dis Mais j'ai l'impression Que quand tu donnes tout À tes enfants Bien ils vont le dépenser ailleurs C'est un impression Il y a une question Il y a une façon De entre guillemets Contrôler Sans le contrôlant Je te donne un exemple Moi j'ai mis mes REE Tu sais Régime enregistré D'épargne études Puis je me dis REE Comme je dis Puis je me dis Que le capital Qui m'appartient à la fin Ça va être ça Son tremplin J'ai pas besoin De les donner tout de suite Mais quand ils vont arriver À l'âge adulte J'espère ne pas N'avoir besoin moi Pour pouvoir leur laisser C'est comme le deal Tacite que j'ai avec moi-même Puis comme je viens De le dire dans un podcast J'ai pas bien choisi Dans 20 ans Mon gars va dire Hey j'ai vu une archive J'ai vu une vieille archive Mais Est-ce que tu connais la J'allais Je vais finir ma question De 23 ans La vie adulte Et les dépenses Il faut prendre Des assurances personnelles J'ai su ça aussi récemment En fait je t'ai écrit Quel jour j'ai dû payer Mes assurances maison Puis j'ai fait Cris Ça te coûte bien cher C'est être adulte Moi ça me coûte Les assurances maison Sur ma maison seulement C'est 2 900 par année Juste les assurances Puis les taxes foncières Et scolaires C'est 7 000 Donc avant même De respirer le 1er janvier J'ai 10 000 à payer À la ville Puis à mes assurances Ça j'ai pas encore payé la banque La banque ça coûte Mon duplex présentement Me coûte plus de 4 000 par mois En paiement Pour la banque Et ma locataire me donne 1 425 Donc moi ça me coûte Par mois Si je calcule les taxes Ça me coûte La totale Génial J'ai hâte de cette vie Merveilleuse Qui m'attend De dépenser Mais la situation économique En ce moment Tout le monde parle De la grosse récession Puis Il n'y a pas de récession encore Vraiment Mais Une récession C'est 2 trimestres En ligne Avec Un PIB Qui n'est pas Dans les bonnes variantes De la vie Mais Présentement C'est surtout Ce que les gens regardent C'est que La première fois Que je vous ai rencontré Les taux d'intérêt Est en bas de 2 Sur une maison Puis on est à 6,5 Bien Excuse-moi Mais C'est là C'est ça Que ça ne va plus Moi mon paiement Hypothécaire A doublé Le 4000 Dont je te parle Il me coûtait 2200 2300 Là ça ne va plus Parce que T'ajoutes les taxes Tout ça Donc c'est vraiment Tough pour les jeunes Est-ce que Tu as combien de portes? Toi tu parles Comme un propriétaire immobilier Ou tu parles Comme Combien de portes Sur ma maison? Non Comme un propriétaire immobilier Moi je n'ai pas Beaucoup de portes Moi je ne suis pas Je ne suis pas un mégalomane Je vis à Montréal J'ai deux duplex Pas grand-chose Quatre portes Dont une que j'habite Ok Donc j'ai trois locataires Au total Si tu veux Ma question C'était plus en lien Avec ce qu'on vient de dire De ton excès D'une autre vie Qui justement Tu ne prévoyais pas le futur Que les gens dépassaient beaucoup Mais aujourd'hui On dirait que Toi justement Coute plus cher Tu viens de dire Qu'on n'était pas En récession nécessairement Mais les gens Non mais je veux dire Là au moment du podcast On se parle Je fais attention Quand tu essaies de diffuser Dans le 1er novembre On n'est pas Dans une grosse récession On est dans une période Ou peut-être Que de moment donné On va tomber En récession technique Mais on est quand même Dans une situation Où est-ce que Surtout inflationniste C'est-à-dire que Les choses coûtent plus cher Rapidement Ça c'est la grosse affaire Puis le coût de financement Est élevé C'est-à-dire que Présentement Depuis 20 ans On n'a jamais payé Les choses aussi chères que ça Mais ça Mettons Ta prédiction là-dessus Ça va-tu revenir Normal à un moment donné Comme les coûts de l'épicerie Les coûts de l'immobilier Ces choses-là Rien ne baisse Techniquement très fort Mais il va y avoir Une restabilisation À un moment donné On atteint C'est comme dans n'importe quoi Tu as fait tes cours De maths Tu sais Les sinus Les cosinus Tout ce qui monte Redescend À un moment donné Quand c'est trop étiré d'un bord Il y a un backlash Puis on revient à l'équilibre Juste que là On est dans une période De déséquilibre Puis c'est très challengeant Tu sais Imagine là Ma maison Le coût de financement Est passé de Moins de 2 À plus de 6 Je sais que ça a l'air Un peu dans les airs Comme ça Mais c'est énorme Ça veut dire que Ta dette N'améliore pas ta vie Même détruit ta vie Puis t'as pas plus de confort Qu'avant Donc il y a 2 ans Je vivais dans la même maison Puis je pouvais brûler 2000 piastres de plus Par mois Sans problème Et là je peux brûler 2000 piastres de moins Par mois Puis j'ai pas plus de fun C'est Puis quelqu'un Qui voudrait acheter ma maison Aujourd'hui Pairait plus cher que moi C'est épouvantable Puis comment tu Tu peux faire la dame Je sais que Personnellement C'est quoi un peu Comme tes trucs Ou tes conseils Pour Mettons moi Je viens de sortir de l'Uni Puis je vis dans un loyer Qui m'a coûté un peu plus cher Parce que C'était ma priorité De comme Moi je vais être bien chez nous Puis dans ma tête et tout Mais il faut que tu fasses Des sacrifices ailleurs Puis en plus Mettons moi j'ai une entreprise Ça fait que c'est comme Ça c'est impacté aussi Par cette situation-là Puis là il y a Beaucoup d'entreprises québécoises Qui ont fermé Dans les derniers mois Les dernières semaines Encore plus Mais toi ton entreprise Excuse-moi C'est les chandelles Bien c'est chandelles Merch Mais c'est principalement chandelles Oui Bon Tu sais Je vais être taquin Moi la chandelle C'est souvent mon exemple Ok Tu sais Il y a Il y a Il y a beaucoup de gens Qui veulent faire des chandelles Il y a peu de barrières à entrer Puis il y a beaucoup d'offres Donc il n'y a pas Beaucoup d'argent À faire avec des chandelles Je pense À long terme Oui Ça dépend À quelle entreprise Il y en a qui Bien pour moi Faire beaucoup d'argent C'est de voir De voir une croissance Puis de ne pas plafonner Puis de faire un revenu Qui est appréciable Ça c'est mon point de vue à moi Mais ce que je te dirais surtout C'est de prévoir l'avenir Puis de comprendre Dans quelle phase de vie que tu es Entre 20 et 40 ans Moi je suis entre 40 et 60 On n'est pas à mes blesse Et donc Toi Tu ne peux pas te payer Les mêmes choses que moi Moi je peux me payer Une plus belle voiture Que la tienne Parce que je suis rendu À un moment de la vie Où mes revenus le permettent Mais surtout Mes actifs permettent De justifier Puis l'âge où je suis rendu Que je peux me payer Donc si tu penses Dans une vingtaine Que tu peux te payer Les mêmes restos Que quelqu'un de 40 Parce que tu n'as pas compris La vie financière Donc c'est ça Le problème C'est que c'est tough D'être jeune Puis de voir tout le monde Vivre à 100 000 à l'heure Puis toi De te dire moi Peut-être que je me sacrifie Pour mon avenir Tu penses que c'est quelque chose De très représentatif De notre génération De ne pas vouloir Se sacrifier non plus Tu sais moi Presque tout mon entourage C'est des Bien pas beaucoup de voyages Mais comme voyages à chaque année Comme des beaux apparties Tu sais justement Il y a des gens qui s'achètent Des maisons avec ces trucs-là Le monde ils sortent Puis surtout à Montréal Ça coûte cher En maudit Sortir Puis les restos Le monde sont fucking bien habillés Puis c'est rare que tu entends Uber Eats Ça part Ça part Comme je ne connais pas Beaucoup de gens de mon entourage Qui se sacrifient Et je m'inclus dedans Je les croise dans les restaurants Puis je me dis Puis là je dis tout le temps Je dis Hey ces gens-là Sont jeunes en maudit Pour être dans ce restaurant-ci Ils vont sortir avec une facture À deux De plus de 250$ Puis je me dis Bien c'est un choix qu'ils font Parce que les gens de mon âge Après ça J'en croise tellement Des gens de mon âge Qui me disent J'aurais aimé ça Appliquer ça plus jeune Je paie le prix Puis le prix est exponentiel Je le sais Mais qu'est-ce que je fasse Je ne peux pas aller Je ne peux pas faire Pas faire le moralisateur De mon oncle Puis de dire À quelqu'un de 25 ans Dans un restaurant Tu n'as pas le moyen D'être ici Va-t'en chez vous That's your problem Puis je ne sais pas non plus Ses parents c'est qui Puis je ne sais pas S'ils sortent avec quelqu'un Qui a de l'argent Puis je ne sais pas S'ils vont hériter Parce qu'il y a aussi Le jeu injuste de la vie Que moi je ne peux compter Sur personne Il y a des gens Qui peuvent compter Sur du monde Moi je me suis bâti tout seul Puis je vais m'arranger tout seul Puis je vais hériter de personne Ça c'est ça mon mindset Ça change la game Par rapport à il y a du monde Que je connais Qu'ils savent Qu'il y a le moton Qui s'en vient Ils ne savent juste pas C'est en quelle année Donc leur retraite est assurée Ils ont juste à Payer leur coût de vie Tant mieux pour eux autres Je suis un peu jaloux Mais envier le monde J'ai compris que ça ne donne à rien Ce que tu as Ça ne m'enlève rien Puis ce que j'ai Ça ne t'enlève rien Mais on ne peut pas Toi et moi Vivre le même train de vie Toute chose est intégrale par ailleurs C'est impossible Moi je peux me payer Des choses que tu ne te payes pas Puis je ne peux pas Me payer des choses Que tu te payes Toi tu as 1000 pièces de disponible Tu peux aller faire un voyage C'est un coût de renonciation Mais tu n'as pas de conséquences Moi je regarde mon fils Puis là je me dis Ok Si je me paye ça J'y paye pas ça Si je me donne Cette opportunité-là J'y enlève Si je fais ce choix familial-là Je leur enlève d'autres choix Je ne me suis jamais Aux-temps sacrifié Puis je n'ai jamais fait Autant d'argent Je ne vis pas Plus riche qu'avant Je suis dans la période La plus Le fun de ma vie 44 ans Je ne changerais pas d'ordre Je me fixerais là Je suis prêté sur ce top Puis je ferais un coussin Puis ça Ça va être ma face Pour 44 ans On va te choper Wop-op-op On a terminé le podcast 30 secondes Pour vous dire Que sur l'avoir du contenu Exclusif Bonus C'est sur Patreon Que ça se passe À la fin de l'épisode Soit de un On fait les segments Spill the tea C'est-à-dire que Soit moi et Rose On spill the tea Sur comment on a rencontré L'invité Si on a déjà couché avec Mais là On a comme Rose est en couple Puis moi je suis absinante Depuis longtemps Fait que peut-être pas ça Bon c'est 30 secondes J'ai ri Oui oui Excuse 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 Et ce qu'on a pensé Vraiment d'épisode Où on reçoit des invités Puis on dit Des trucs vraiment crunchy Sur soit des choses Qu'on aurait voulu parler C'est l'épisode Puisque c'était comme Pas public On voulait pas que ce soit public Mais Patreon c'est correct Fait que voilà C'est toujours notre port de sortie Patreon Ouais on a beaucoup de questions Puis on bip pas Fait que c'est sans censure Puis vous connaissez Sans censure C'est encore peu sans censure Fait que nos niveaux Ils vont de 3 à 12$ Fait que vous pouvez vraiment Autant T'es haute Vous pouvez vraiment Vous abonner Au contenu Qui fait affaire Avec votre budget Puis vous pouvez aussi Toujours vous désabonner À n'importe quel moment Je me demandais aussi Que t'allais avec ça au début Quand on veut articuler Ça va moins bien Ouais Fait que voilà Puis quand vous abonnez Également Vous avez accès à tout Ce qui existe déjà On drop 2 épisodes Bonus par mois Que eux sortiront jamais nulle part Depuis un an 6 mois 6-8 mois Un an Toujours la réplication Depuis un bout de calice Me faites perdre Ce que je disais ma chérie Bien merci Abonnez-vous à notre Patreon Les épisodes bonus C'est juste qu'ils sortiront Jamais ailleurs Puis des fois On les a avec des invités Comme de Renaud Et des fois C'est juste nous deux Qu'on dit vraiment Beaucoup de niaiserie Fait que c'est deux fois par mois Save tout Merci C'est une bonne medros Je suis sur Patreon Bon reste de l'épisode Là il est dans la bio Je pense que T'as de l'argent T'as une liberté Comme tu peux voyager Non je suis pas Non 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 Écoute la dernière fois J'ai pas eu l'avion C'était pour mon livre En France Il y a 5 ans Puis sinon Non c'est juste que J'ai des actifs immobiliers Faut que je paye aussi Qui coûtent cher Fait que là C'est plus en période De consolidation Mais je fais un bon revenu J'ai des bons actifs J'ai une certaine stabilité Mes enfants sont plus Dépendants de moi Comme avant Ils m'aident Ils me font la vaisselle Mon gars de 8 puis 9 9 puis 12 Excuse-moi Mon gars de 9 puis 12 Ils sont comme Ils sont rendus des alliés Dans le modèle familial Qui m'apportent autant Que je leur apporte Mais de façon différente C'est sûr qu'ils me payent pas Le restaurant Mais Mais tu sais J'ai joué au ping-pong Avec mon gars en fin de semaine J'ai jamais été aussi heureux Que ça de toute ma vie C'est comme si je m'étais trouvé Mon ami de 12 ans Mais que j'oubliais Que j'avais 44 Je suis comme J'ai dit Édouard on joue au ping-pong Mais papa ce qui triple le plus C'est J'oublie tout le reste Je suis vraiment dedans Je suis en parfait moment de bonheur Et je joue au ping-pong Pour mon plaisir aussi Je suis pas en train de leur regarder Faire du bricolage Papa vient de jouer au ping-pong Ok d'accord Mais j'aime ça Tu reconnais que ton enfant intérieur Non mais plus que ça C'est cute Non mais plus que ça Tu sais je suis sincèrement Au moment le plus fun d'un parent C'est-à-dire que ton enfant Il est pas encore ado Il m'a pas encore rejeté Puis en même temps Il reconnaît encore mon autorité C'est comme le sweet spot Partait là Dans un an Je le sais qu'il va faire Hey papa Ça me tente plus le ping-pong Papa déroge C'est ça C'est game C'est game Mais si t'avais Mettons là T'as prisé sur les pitons qui te fugeaient Il y a un petit problème T'as revient à 23 ans Aujourd'hui Ça serait quoi tes premières étapes Que tu ferais maintenant T'sais Contenu autant la situation économique Autant de ce que tu connais De ton expérience Le problème c'est que moi Je sais ce qui s'est passé Depuis 20 ans Puis là je serais Je serais fucking riche Je dis le F Ouais mais comme tout le monde Non mais parce que je saurais Parce que moi j'ai dit le mot J'ai dit le mot épouvantable Couper ça au montant T'as dit quoi? J'ai dit le mot en F Oh fucking Fait que là T'sais Je saurais toutes les opportunités Puis je saurais que Blackberry Serait en faillite Pas en faillite Mais tu comprends? Oui oui Que ça irait moins bien qu'avant Donc c'est T'sais Je connais le passé Mais je J'ai eu cette réflexion Là matin Je me disais Je voudrais pas en 23 ans Savoir tout ce que je sais Maintenant sur ma vie Parce que je veux pas revivre Tout ça Je suis content de l'avoir vécu Mais je veux pas le revivre Mais moi je sais pas Les 20 prochaines années C'est quoi? Je peux même pas dire quoi faire Mais moi j'aurais aimé ça En reculant de dire Avec le contexte économique Dans lequel j'ai vécu Les taux d'intérêt Ont juste baissé Et donc c'est avantageux À cette époque-là D'acheter de l'immobilier Plus qu'on pensait Parce que les taux Ont pas arrêté de baisser Et là vous êtes dans une situation Où les taux ont monté Alors on est ailleurs Puis les coûts d'entrée Sont énormes Donc c'est plus la même réalité Puis tu sais Les grosses technos Sont là La vie financière Chant L'intelligence artificielle Moi je capote Je sais même pas Quel genre d'impact Ça va avoir sur vos vies La planète va péter Tu sais c'est angoissant Tu sais nous Moi quand j'étais jeune Quand j'étais jeune Encore là pour nous rassurer Non mais on avait peur De la guerre froide C'est revenu Tu sais On avait peur du cancer C'est encore là On avait peur du tout Dans la couche d'eau aux ondes Là on a d'autres problèmes C'est le réchauffement climatique Chaque génération a ses peurs Mais là on a l'impression Que financièrement C'est déprimant La guerre en Ukraine Le conflit qu'il y a présentement Israélo-Palestinien Qui s'envenime C'est comme si c'est Il y a eu la COVID Pendant 2-3 ans C'est comme si les dernières années Le tapis nous glissait En dessous des pieds Puis les certitudes Qu'on avait sont parties Je panique avec l'idée de Qu'est-ce que je conseillerais Un jeune aujourd'hui De faire comme travail Crime Pas podcasteur Non mais t'as un gars Puis une fille Qui sont sur internet Ils sont populaires Puis là ils font Des dizaines de milliers De dollars par mois Puis tu te dis Ben voyons donc Ils n'ont rien fait de leur vie Mais ils sont dans le bon timing C'est un parmi tant d'autres Mais tes enfants regardent ça Puis là tu leur dis Va à l'école Pour avoir un bon métier Puis là t'es là Ouais Est-ce que tu trouves Que justement Parce qu'on avait abordé Le sujet dans l'épisode précédent Les influenceurs sont payés Beaucoup trop cher Pour le travail qu'ils font Ou que le revenu Est pas représentatif Les efforts Pas du tout C'est qu'ils sont Capables Avec le médium Qu'on leur donne De générer Une plus grande attraction Puis une plus grande capacité De démontrer leurs valeurs Taylor Swift Grâce aux réseaux sociaux Elle a une population mondiale Qui a suit Puis qui peut acheter sa merch Puis qui peut suivre ce qu'elle fait Puis là c'est rendu Que tu vas dans un cinéma Pour avoir son spectacle Live ailleurs Puis tu veux acheter Le verre jetable Qui est à son effigie Tout ça Qu'il n'y a pas au Québec d'ailleurs Mais à l'époque Il n'y avait pas ça Donc c'est juste Que le canal a changé Tu sais avant Les vedettes Ce n'était pas les influenceurs C'était les mannequins C'était les acteurs Mais c'était le même principe C'était des gens payés Pour leur valeur Moi si t'es capable De générer de la valeur Puis quelqu'un te paye Ça veut dire Que t'as une valeur marchande Mais tant mieux pour toi J'ai aucun problème Moi Est-ce que quelqu'un Fasse 200-300 000 À 22 ans Sans avoir étudié Puis sans avoir aucune compétence Mais qui dit Je suis populaire Puis je suis capable Tu parlais à Jess De sa compagnie Puis là t'as dit Moi un salaire Que j'apprécierais Puis que je considère Blablabla C'est quoi pour toi Un salaire Mettons par mois Que tu considères Qui est appréciable À 30 ans À 30 ans Ça dépend Ça dépend Dans quoi t'as étudié Aussi Un chiffre Pas Que t'as étudié En agriculture À 30 En 2023 Tu dois avoir une belle vie Mettons Pas une belle vie Mais à 30 En 2023 Hey là je vais me faire Des ennemis Mais À 30 En 2023 Avec le genre De personnalité Que j'ai Je pense que je voudrais Franchir les six chiffres À 30 ans Pas à 23 ans À 30 ans Puis à 23 ans En sortant de l'école Dans le monde d'aujourd'hui Je voudrais faire 5 ans Puis je ne sais même pas Si ça représente Mettons 50 Ça représente combien par mois? Bien c'est 25 $ 40 $ par semaine Tu trouverais que c'est considérable Pour mener une vie Qui fait du sens Non mais tu es à 10 $ de plus Que ça minimum C'est quand même Mieux que zéro On s'entend N'oublie pas que ça minimum Est rendu à 30 000 Alors je te demande Fais-tu 30 000 par année? Non Donc tu ne fais pas ça minimum Parce que tu ne fais peut-être pas Tu comprends Tu me dis que mon podcast J'en gagne ma vie Mais tu ne fais pas l'équivalent Tu ne m'as pas demandé Si je faisais plus ou moins Fais-tu 30 000 par année? Tu m'as dit non Bien non Je peux faire plus que 30 000 Non mais là tu ne fais pas que 30 000 Je fais plus que 30 000 Ok mais je ne comprends plus Pourquoi tu ne comprends plus? Si je te dis Fais-tu plus que 30 000? Non tu as dit Tu fais-tu 30 000? Non Au moins 30 000 C'est pas comme si tu avais un âge Fais-tu 23? Non Tu fais-tu 30 000? La réponse c'est oui Parce que tu fais plus que 30 000 D'accord Donc tu fais plus que ça minimum Parce que c'est 15 et 25 Je suis très contente De faire plus que ça Bravo Bravo Bien c'est ça Mais non mais pas vrai En sortant de l'école aujourd'hui Puis là je ne vais pas me faire d'ennemi Il faut comprendre le contexte En sortant de l'école Avec un diplôme Je ne sais pas Pas un bac en histoire de l'art Avec un débouché limité Je te parle Quelque chose Qui a un métier après Moi je suis électricien Je veux faire 50 000 Ok Je comprends ce que tu veux dire Dans le sens quelque chose Qui se chiffre bien Qui se chiffre bien Qui se monétise Mais dans le sens Que tu trouverais Qu'avec 50 000 Avec le prix de tout ce que c'est Mettons autant le gaz Que l'épicerie Que les logements Ah non Je veux dire Mes attentes En 2023 Je m'attends À faire En sortant de l'école Avec un diplôme De très grande valeur De faire Avec les avantages Tôt inclus brut 50 000 Parce que c'est ça Les salaires d'aujourd'hui Comme je te dis Moi les CPE qui sortent Maintenant Ils se font offert 60 000 Moi je te dis Je suis prêt En général Je voudrais 50 Aujourd'hui Puis à 30 ans Je voudrais 100 000 Avec mon background Pas avec votre background Avec le mien C'est clair maintenant C'est ça Mais 100 000 C'est 30 000 d'impôts C'est beaucoup d'impôts Ouais À mon niveau J'ai travaillé pour cet argent-là Si c'est pas vrai Je l'en donne Regarde moi À chaque fois que je fais une pièce Je gagne Je paye 53,31% d'impôts Ça fait qu'il me reste 51 Non mais il me reste moins 50 000 Il me reste 46 et 69 53,31% Ils ont se fait voler Non mais c'est le taux marginal Le prochain dollar Je parle pas les premiers Et les prochains Puis qu'après ça Quand j'achète un bien Je paye 15% de taxe 14,97% Oui Puis je paye aussi Tout ce qui est comme avantage sociaux Les retenus à la source L'RRQ Tous les retenus à la source Sur la paie En somme Moi quand j'achète De quoi à 1 000 piastres Ça m'a coûté plus que 2 000 En revenus Donc ça me coûte bien plus cher Je sais quelque chose que vous Mais je gagne plus facilement Mais c'est vraiment paniquant Un moment donné Tu gagnes plus d'argent Mais un moment donné Ça ne vaut plus rien Je fais juste payer de l'impôt Tout le temps Mais ça vaut toujours la peine De faire une pièce de plus Mais tu sais Quand quelqu'un me dit Hey t'es bien cher Avec Swing Je me dis Ah oui regarde Moi il faut que je paye ça 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 puis ça en impôts Ah mais c'est pas mon problème Je dis bien moi non plus Si tu veux m'acheter Si tu veux m'acheter mon temps Ça coûte ça Puis si tu veux pas Bien je n'irai pas C'est tout On n'est pas moins bons amis Est-ce que t'es en couple ? Oui Il a dit La fille a sa blonde Ah ok ok Je ne le savais pas Est-ce que t'as blonde à travail ? Oui C'est journaliste Ça se peut-tu ? Ah Mais moi je vous ai dit une chose Je ne parle jamais de ma vie privée Ah pardon Mais c'est pas grave C'est une autorité publique Non mais c'est juste Parce que je me demandais Parce que tu sais J'ai vu beaucoup ça Mettons avec les parents De mes amis Puis tout Des parents entrepreneurs Un père entrepreneur Ou une mère entrepreneur Puis que l'autre L'autre personne du couple Elle ne travaille pas À cause de l'impôt Puis tout Mais non non Écoute non De toute façon Là c'est des enfants Moi j'ai mes enfants Un moment donné Tu ne peux pas Non mais je ne savais pas Si c'était à la mort De tes enfants Non mais de toute façon Aujourd'hui je déconseille Puis aux plus jeunes Je déconseille à tout le monde De dépendre de quelqu'un économiquement Fais ta vie Matche-toi avec quelqu'un Si ça marche tant mieux Si ça ne marche pas tant pis Mais sois autonome Moi quelqu'un qui dépend De quelqu'un Je trouve ça complètement fou Tu ne peux pas dépendre De quelqu'un économiquement En 2023 Tu ne peux plus vivre toi-même Oui mais là Parce que je pense À un de mes amis Que ses parents Ça a tout le temps été ça C'est que son père Il a une ferme Puis sa mère Elle ne la travaille pas À cause que Si elle travaillait Il faudrait tout Qu'elle leur donne à l'impôt Qu'est-ce que tu disais Je vais te poser la question Là-bas Oui Tu faisais l'amour Dans le prix Tu rencontrais Gentleman Farmer C'est sûr que lui Il était impliqué Il ne partira pas Avec la voisine Il fait juste travailler Tout le temps Mais ce que je veux dire C'est que C'est tout mettre ton risque Amoureux d'affaires Dans un couple Puis c'est énorme Arrangez-vous pour être indépendant Comme ça Les choix de vie que vous faites Ça vous appartient Ça vous appartient Puis vous n'êtes pas barré Par l'argent Il n'y a rien de pire Que quelqu'un Qui ne peut pas payer son loyer Puis qui se dit Je reste avec Jaden Juste parce que Jaden Paye le loyer C'est le pouvoir d'entendre Mais je ne sais pas Si ces gens-là Ils ont quelque sorte D'entente Comme ah si je m'en vais Mais peu importe Tu sais Mettons là Que tu passes 20 ans Pas travaillant en 2023 Fait que toi Tu te matches avec Jay Scott Je ne travaille plus Puis tu ne travaille plus Puis Jay Tu es une mère au foyer Tu fais juste des vidéos sur TikTok Tu donnes ta routine du matin Puis tu ne fais plus rien La question c'est Non mais la question c'est Dans 20 ans Mettons que là Tu te sépares Puis là tu retournes Sur le marché du travail C'est quoi ta valeur Ta valeur n'est pas grand chose Financièrement En valeur marchande Fait que tu t'enlèves De l'indépendance Puis de la liberté Puis s'il arrive de quoi À ton mari ou ton chum Puis qu'il faut que tu prennes La relève De la capacité de gagner du revenu Qu'est-ce qui se passe Oui tu chanteras beau Mais c'est que je ne sais pas Si ces gens-là Ils ont des genres d'ententes Mais même si ils ont des ententes Comme je te dis Même si tu as la meilleure entente du monde Même si tu as signé un contrat Mettons que tu es deux dans un couple Il y en a un qui gagne Une qui gagne très bien sa vie Puis l'autre du garde Tu gagnes tellement bien ta vie Mais il n'y a rien qui garantit Que cette personne-là Va être capable Physiquement De gagner sa vie Il pourrait tomber malade Puis là tout ton modèle d'affaires C'est grâce Puis il n'y a personne Pour prendre la relève Moi je dis simplement C'est que dans le monde En 2023, 2024 et suivant Être en couple Pour l'instant je m'en occupe plus Tu te dis Mais la prochaine fois Ça va être toi Parce qu'on partage Cette espèce de risque-là Donc tu sais Il y a ça aussi Ça vaut ce que ça vaut Mais justement J'ai deux dernières questions Avant de passer au segment Ok bye Parce que On parle de développer Sa valeur Puis de ta valeur Comment tu fais Pour développer ta valeur Mettons même live Comme on a parlé Beaucoup de l'influence Ces trucs-là Mais j'irais Je suis comme fuck le podcast Excuse le mot F Never mind the podcast Je vais parler bling Puis je vais travailler Dans une agence De com Ou je sais pas Donc tu as développé Des affaires Bien regarde Tu as développé Une valeur présentement Parce que tu as déjà fait Des podcasts Tu connais comment ça marche Comment tu peux générer Les revenus Tu connais les downsides Tu connais ce qui coûte cher Tu connais ce qui marche Ce qui fonctionne pas Puis tu peux amener Cette expérience-là Des gens qui vont réussir Plus que toi Tu sais c'est comme Des agents d'artistes Qui sont des anciens artistes Tu sais Renan Angelis C'est un ancien baronnet Il est décédé Ah oui tu savais pas ça Je savais pas ça Renan Angelis C'est un ancien chanteur Qui a eu beaucoup plus De succès comme manager Que comme chanteur de baronnet C'est le même principe Tu sais un agent de joueur Tu sais des fois C'est un meilleur Tu te donnerais un exemple Un des plus grands agents De joueurs de hockey du monde Au hockey C'est Ouais Pat Brisson Qui est l'agent de Sidney Crosby Mais Pat Brisson C'est un ancien joueur de hockey Qui était peut-être pas assez bon Pour être joueur de hockey Mais qui était assez bon Pour convaincre des gens De signer ses joueurs à lui Donc c'est la même chose C'est que c'est des hasards de vie Comme là tu crées une valeur Puis tu vas travailler en agence Ça va être correct Mais la différence C'est qu'en agence Si t'es salarié versus propriétaire T'as pas le même risque Mais t'as pas le même rendement non plus T'as un salaire fixe À toutes les deux Ben un salaire fixe est variable Mais il y a un peu moins Que s'il y a une passe à faire Avec l'agence C'est pas toi qui vas à faire Mais en même temps Tu vas avoir une paye Qui va être versée dans ton compte Ça t'amène à sécurité Ouais J'entends Mais mettons que t'as une job Un peu plus classique En agence T'es pas payé cher Ou comme mettons que t'as tes profs Comment tu fais pour Si tu veux avoir Mettons un bon patrimoine Dans ton compte Je donne un exemple Tu me donnes prof Versus salarié ordinaire Dans le privé Puis versus Je sais pas moi Très autonome Ok Prof C'est une promesse Que ta vie va être réglée C'est-à-dire qu'on te promet Un job pendant 35 ans Je sais pas si t'as l'air de la mère Moi aussi Non on va te donner un bon salaire Pendant 35 ans Des avantages sociaux Ton été off Ton temps des fêtes off Tu vas avoir cette vie-là Promise et garantie Tu vas arriver à la banque La banque va te prêter Sur un salaire garanti Tu vas avoir les plus Tu vas avoir un régime de retraite Tu vas avoir une vie confortable Rien d'exceptionnel Mais rien qui va être dans le trou Salarié Dans le privé Tu vas vivre des licenciements Tu vas vivre des périodes Où tu vas te faire mettre dehors Tu vas vivre des choses Mais tu peux négocier Une vie qui change Tu peux changer de carrière Ça me valeure ça aussi Mais moi je suis de ceux qui disent Puis là je vais pas dire Écoute Je vais pas dire quelque chose de fort À moins que tu deviennes un top salarié D'une très grande entreprise Que t'embourges en vice-président exécutif Ou tes affaires la même Ou tu vas faire des payes De 5, 6, 7, 800 000 par année Être salarié Tu loues ta vie Puis la personne à qui tu loues ta vie Ou l'entreprise à qui tu loues ta vie Doit faire un profit sur ta location Donc moi si je demande un salaire Comme salarié À une entreprise C'est parce que l'entreprise Juste qu'elle peut faire Un rendement sur ma tête Et donc Je vais jamais avoir Un pouvoir de négociation Qui va me faire faire Un coup d'argent Au mieux je vais suivre l'inflation Au mieux je vais avoir Un rattrapage salarial Au mieux je vais avoir des revenus Mais jamais on va m'offrir Hey t'as fait une bonne job T'sais vous voulez un 100 000 Qui tombe de nulle part Oui des fois en bonus Parce que tu vends des affaires Puis t'en mens beaucoup Mais tu feras jamais fortune Comme salarié Si t'es pas dans un très haut niveau De salarié Fait qu'est-ce qu'un des seuls moyens De faire fortune C'est de devenir entrepreneur C'est une des bonnes façons aussi De faire faillite Ouais ok Tranchant Tranchant Fait que t'sais En finance On a le concept de risque-rendement Si tu fais pas de risque Si tu prends pas de risque Tu fais pas de rendement Mais si tu prends du risque Tu peux ne pas faire de rendement Puis faire du rendement négatif T'sais Peut-être que la valeur De votre podcast C'est basé sur le fait Que vous êtes dans la vingtaine Mais si tu avais 43 ans Tout le monde dirait On va revenir à 43 ans T'sais vos histoires De quoi Puis de tout ça T'sais faudrait que vous ayez À 43 ans T'sais à 43 ans Un truc que vous écouterez voudrait avoir d'autres types De contenu peut-être Tu comprends? Mais c'est normal qu'à 20 ans C'est un autre type de contenu Donc Mais ça peut vous permettre De créer une valeur Que vous allez vous servir Dans un autre moment de votre vie Comme moi par exemple J'ai été CPA Avant J'ai fait la comptabilité J'ai fait de l'audit J'ai fait de la fiscalité Aujourd'hui ça me sert Mais je ne fais plus ça Dans le day to day Mais ça m'a servi À être où est ce que je suis Fait que c'est un tremplin Ok Puis mon autre question C'est un peu plus niché Dans notre génération On se va pouvoir embarquer Avec les quelques exemples Qu'on avait l'autre fois Est-ce que tu as vu ça Passer la trend Des girls maths? Des girls maths? Oh my god C'est bon Peut-être pas C'est sur TikTok Beaucoup là Ok Et c'est comment Les femmes On va genrer ça Parce que c'est le nom Girls maths Calculent l'argent Fait que Comment les femmes dépensent Mettons Ah tu veux dire Comme la joke du genre J'ai économisé aujourd'hui Parce que je n'ai pas De frais d'expédition Parce que j'ai acheté Deux fois plus de stock Oui Entre autres Mais il y a beaucoup Beaucoup d'exemples Et je me suis rendu compte Que c'était vrai Que je pensais comme ça Quand tu dépenses cash Tu n'as pas dépensé C'était gratuit C'est gratuit Parce que ce n'est pas Sorti de ton compte Et boy C'est générationnel Parce que moi Quand je dépense cash Je trouve ça pire Ah oui? Je le vois sortir 20$ 40$ 50$ Au contraire Ton compte Il ne baisse pas Oui mais je l'ai pris Dans mon compte Cet argent-là C'est des bases communiquaires Oui mais si Mettons que j'ai fait un achat Mettons que j'ai acheté Un voyage il y a deux mois Maintenant j'y vais Bien il ne m'a rien coûté Ce voyage-là présenté Parce que je n'y ai pas dépensé C'est comment j'appelle ça? Pense en casser Excuse-moi mais C'est ça j'appelle ça Vraiment réfléchir en casser Tu as un coût de renonciation Si tu as mis le piastres Tu aurais pu l'investir En bourse Puis faire du rendement Tu aurais pu acheter Quelque chose que tu as besoin Ton épicerie Les quatre prochaines semaines Donc tu as un coût de renonciation Tu renonces à quelque chose Donc tu ne penses pas En investisseur Tu penses en dépensé Mais pourquoi Cette journée est devenue virale? C'est que je ne sais pas C'est l'auto-dérision Oui mais Souvent c'est les femmes Qui expliquent ça A leur chum ou à leur père Puis c'est vraiment Niveau sexe C'est vraiment comme Il y a beaucoup de femmes Qui relataient Tandis que les hommes C'était vraiment comme ça Il n'y a aucun colise de sens Ce que tu me dis là Quand tu gagnes une scène de plus C'est quoi ton premier réflexe? Ton premier réflexe À quoi tu penses? C'est de l'argent qu'artiste C'est de l'argent que j'ai gagné En ne pas travaillant Ok mais attends Parfait Tu as de l'argent en plus C'est ça Ton premier réflexe c'est ça Moi mon premier réflexe C'est qu'est-ce que je vais acheter Plus Quand je suis un peu plus Mégaloman que toi Exemple Là ma grosse frustration Présentement Ce n'est pas de ne pas m'acheter Des souliers neufs Ma grosse frustration Présentement C'est que le 2000 de plus Que je mets sur mon hypothèque Je ne le mets pas Dans des placements Puis dans de mes parents Très bien me chercher Je ne le mets pas Sur un cache Dans un immeuble Je ne le mets pas Dans un placement Pour mes enfants Pour plus tard Je n'achète pas Une assurance vie supplémentaire Moi je pense Tout le temps En quel investissement Je ne sais pas Au lieu de quelle dépense Je ne sais pas La dépense pour moi C'est vraiment Quelque chose d'abdomadaire Tu sais tu te dis Ah j'ai envie d'aller au restaurant J'y vais Mais quand je gagne Un 5000 de plus Je dis Aïe Mon épargne est faite Je vais acheter telle action Avec ça Je devrais penser plus ou moins Oui parce que moi Il y a un question Que j'ai présentement De savoir si je m'achète Une auto ou pas Avec l'entreprise Comme il faut que je me déplace Oui mais toi Tu n'as pas le choix De acheter une auto Pourquoi tu dis ça Parce que déjà Ça fait des pop-up À travers le Québec Puis la train De ses bougies Ses chandelles Donc c'est pour ça Que tu fais de l'argent Avec tes chandelles Mais que ça te coûte cher Parce que tu as Beaucoup de frais Il y a tes chandelles Oui mais c'est plus Des frais Parce qu'avant L'année passée C'était beaucoup Comme les matériaux Puis nous C'était divisé Beaucoup de dépenses De compagnie Vu qu'on habitait À Sherbrooke Montréal, Québec Fait que j'étais tout le temps Sur la roue Ça me coûtait 150$ de gosse par semaine C'est quoi ta marge Net à la fin de l'année Dans ta compagnie Il faudrait Je demande à mon frère Pour ça En somme Si tu vends Pour 10$ de chandelle Combien de profits Tu as dans tes poches Euh Mais ma chandelle Je la vends 40 40$ ta chandelle Oui Écoute Là t'es en train me dire Que t'es dans le niveau De qualité de chandelle Diptyque Il y a des chandelles Qui vendent 110$ Oui ça Des diptyques Mais c'est des chandelles Qui sont pas toxiques Je suis quand même Un peu moins chante Non mais qui sont pas toxiques Et tout ça Mais je veux dire Est-ce que la qualité Des produits Que tu mets dedans Puis la non-toxicité Accote La valeur D'une chandelle À 40$ Bien c'est naturel Sans toxines Sans parabènes Sans rien Ok bon parfait T'en fabriquait Combien là par année Et par année J'ai aucune idée Parce que l'année passée Ça a juste grandi À chaque mois Mettons Mais toi dans ma grosse période Qui était l'état des fins C'était 4 mois De comme septembre À décembre Je suis allée avec l'automne Je pense que j'en ai fait Trop Il faut environ 3000 3-4000 4000 à 30$ Non peut-être plus 3000 3000 Donc ça ferait 120 000$ De marge brute Ça 4000 Il faut dire ça Oui 120 000$ De marge brute Moins toutes les dépenses Parce que le gros marché Des chandelles Tu sais Tu te vois dans les épiceries Puis tout ça Dans les produits Puis là tu vois 10, 15, 20, 30 40 Il commence à être cher Quand tu gagnes 15$ Et 25$ Tu vas pas t'acheter Une chandelle à 40$ C'est étonnant quand même Je pense que le monde Sont tellement pas proche De leur finance Puis de leur argent Que c'est Quand ils dépensent Ils le voient Ils le voient même pas Je suis taquin des chandelles Parce qu'il y a tellement Des chandelles Puis des savons Oui mais ça a été tough De se démarquer Avant j'avais J'ai comme eu Deux compagnies de chandelles La première C'était comme la classique En soja Des petits noms normales Genre brise d'été Puis là c'est rendu Des Comme il y a des jokes dessus Comme Il y a plus de travail en arrière Les gens achètent Le storytelling de la chandelle Plus que la chandelle Comme il y a Mais j'ai aussi les noms En tout cas j'offre les deux Parce que j'étais comme Je veux pas juste me nicher Dans un truc Fait que tu peux acheter La version L'odeur maintenant que tu veux Il va y avoir la version normale Que ça va être brise d'été Puis l'autre Que c'est la version joke Qui était comme Ah Et c'est beaucoup comme Self care Puis la croissance en arrière Est-ce que tu vends des chandelles Parce que tu as un podcast Puis que tu fais des zooms Ou tu vends des chandelles Parce que les gens achètent le produit J'ai lancé mes chandelles Avant le podcast Oui Non mais les gens Ils en achètent Parce qu'ils te connaissent A cause du podcast Ou ils vendent des chandelles Parce que ton triple Tu sais les commerces Qui t'encouragent Eux autres c'est quoi qu'ils font C'est beaucoup les réseaux sociaux Genre TikTok C'est beaucoup ça Tu vends direct Oui Combien ça te coûte Chipper une chandelle Envers 13$ Puis je charge 10$ de chipping Fait que je paye tout le temps 3$ de plus Ça coûte 13$ Envoyer la chandelle Oui Puis tu ne le prends pas Sur ta marge Tu le charges Je charge 9,99$ Fait que je paye tout le temps 3$ Puis si j'achète 2 chandelles Ça coûte-tu 10$ pareil Non C'est À partir de 100$ De le chipping gratuit Ok Donc tu assumes Parce que tu as fait de la marge Oui c'est sûr Ok Puis combien de temps Tu penses que ça va marcher Vendez chandelle Aucune idée J'ai d'autres projets Plus d'aller aussi en anglais Pour développer ce côté-là Éventuellement Des candles Oui Parce que ok bye C'est un nom anglophone aussi Ok bye c'est très Québec De dire ok bye Tu sais Oui mais ils disent beaucoup En anglais aussi Tu es rendu Je remarque toutes les expressions Quand j'écoute des séries en anglais Mais là tu tombes dans un marché Aussi beaucoup plus gros Oui Mais il y a plus de place Mais c'est pas présentement Je vais attendre d'être prête Genre moi Je veux avoir mes bases J'aimerais passer au dragon Au Québec Mais tu sais tu t'as demandé Si tu passes au dragon au Québec Le dragon va te dire Hey Il y a trop de concurrence là-dedans Il n'y a aucune différenciation Mais non À chaque année Il y a des compagnies de chandelles Puis ça marche au bout Ils font 6000 commandes J'en ai parlé à deux Ah Qui y vont Oui Mais combien de dragons A acheter des parts Dans les industries de chandelles Ben tu vas pas au dragon Pour acheter des parts C'est au dragon Pour la publicité C'est ça que le monde y veut Voilà Donc les dragons Toute cette émission-là C'est pas des vrais bons projets de business Souvent qui sont présentés Sais-tu pourquoi Les gens vont là Des fois avec des projets de business Moribond Mais ils vont chercher de la visibilité Puis là ils font une passe avec ça Mais les vrais projets de business Qui sont vraiment intéressants Puis pour un investisseur Ils sont payants Ils se rendent pas au dragon Il y a tellement de monde Qui veut l'investir avant Parce que pour un bon projet Il y en a tellement Des mauvais projets Mais quand tu vas à la télé Tu vas chercher de la visibilité Puis c'est bon Pour ça oui Mais pour répondre à ta question Je pense que le monde Achète de mes bougies Comme oui le podcast Ça l'a beaucoup aidé On a un segment justement Qu'on est pas mal dedans En ce moment Ok bye Ça sera un segment Ok bye Cote 5 à 7 Pour 15% de rabais sur shop Ok bye Je peux pas grave Je participe à ça bénévolement Mais continue On s'excuse bien Le segment Après il faut C'est pas ça que je voulais parler Mais les gens Ils l'achètent beaucoup À cause des phrases dessus Ok Puis qui aiment ça Comme c'est pas Souvent c'est pas C'est un achat impulsif Ouais Ouais je pense que plus Mais les chandelles C'est tout le temps ça Tu le sens T'es comme ah ça sent bon Je veux avoir ça chez nous Puis moi j'ai voulu Ajouter une valeur de comme C'est pas juste ça Il y a des bougies Qui font plus réfléchir Moi il faut que ça sente la forêt Le sapin Moi aussi mon odeur préférée Moi si ça sent le sapin Tu m'as Mais j'en ai une Puis ça fait genre En trois ans que je l'ai Ça fait que ça donne une idée Comment je suis pas un bon client Aimes-tu le popcorn au caramel? Parce qu'on est dans le segment Ok bye présentement Fait que j'ai un cadeau Pour toi puis il arrive Une magnifique chandelle À 40$ Faites de mes propres mains À l'ouvriage Je finis ça à 2h du matin T'aimant que je travaille Ça sent le popcorn au caramel Pour vrai? Ouais Ça sent sucré Fait que ça sent pas forêt Et décoré Yab Il est content Non mais attends Ça sent C'est un faux popcorn Oui Mais ça sent vraiment Le sucre Oui Popcorn au caramel Mais mettons que je mets ça Chez nous Oui Ça C'est quoi l'intention que j'ai? Merci pour le cadeau En passant Mais là ça c'est plus une joke Netflix and chill Parce qu'on se rend jamais À la fin du film Anyway Comment ça? Tu t'endors avant Ça c'est tellement moi Moi là Il y a des films Probablement Que j'ai regardé Quatre fois Tu sais il y a marqué Reprendre le film Mais moi Je sais pas pourquoi Ma télé a ça Le film se rend jusqu'au bout Puis je dors Moi je suis la personne Au Québec probablement Qui s'est endormi Tout habillé Plus cette année Parce qu'il est fatigué Je travaille dans mon lit Mettons Je me suis mis une télé Dans ma chambre Puis là pour me faire croire Que j'ai une vie Je pars un film sur Netflix Puis là je travaille en même temps Oui Puis là de m'en donner Je compte Puis là je me réveille En pleine nuit Moi je me lève à quatre heures et demie D'habitude Puis à deux heures quarante cinq Je me réveille Les lumières sont allumées Je suis en jeans Tu sais j'ai mon laptop Qui a tombé à côté de moi La télé a fermé tout seul Puis Je n'ai pas écouté mon film Puis là j'allais écouter Pour avoir une heure Sans m'en rendre compte Et je me suis assoupi Et cette année Ça m'est arrivé tellement de fois Que je me suis trouvé pathétique Je me suis dit Hey Pierre Tu te rends-tu compte Comment c'est malsain De tellement travailler Que tu t'endors Tout habillé Dans ton lit d'épuisement Je comprends ça Qu'est-ce que tu as fait Pour remédier à ta situation? Je ne me suis pas parti Un podcast en tout cas Pour remédier à ma situation Non parce que ce n'est pas payant Non mais pour remédier À ma situation Bien Je me couche Je n'ai pas encore remédié Je ne peux pas dire Que j'ai remédié Ça m'est arrivé encore Il y a deux jours Donc tu sais Les soirs où je travaille Puis je suis dans mon lit Ça arrive trop souvent Mais Rose ton truc C'est d'allumer une petite chandelle Puis de rien faire Puis de mettre le feu à la maison Oui Bien essayer de ne pas s'endormir devant Mais Qu'est-ce qui est le fun Qu'est-ce qui différencie Mes chandelles T'as vu que je voulais te dire Autrement aux petites chipettes Il est éclaté C'est comme chez Chocolat Favori Oui c'est vrai Chris ChocoFab Contactez-moi Mais Il brûle 45-50 heures Fait que vu que toi T'as bougé à deux autres trois ans On va dire jusqu'à la fin de ta vie Fait que je t'annonce que Mais moi la question c'est À quel moment Oui À 43-44 ans Oui J'ai envie que ça sente De pop-corn au caramel Chez nous Sans me mettre à manger Du pop-corn au caramel Bien mange-en Ça c'est-tu dangereux ça Vas-tu devenir comme Addict Oui Bien c'est mon best-seller Je suppose Ah oui Mais j'avoue que Puis elle sent beaucoup Même quand elle n'est pas allumée Mais elle sent quoi Elle sent Mais ça sent exactement Le pop-corn au caramel Oui T'as pas à dénissier l'odeur Non mais ça me fait penser Tu sais quand tu rentres Sur un centre d'achat Oui Oui Et là t'as la Bat and Body Oui Non là Tu sais la fin de pop-corn Oui oui Genre Mary's Pop-corn Oui ça Comme dans le Vieux-Québec Oui c'est sûr Ça sent bon par exemple Non mais Mais je voulais Parce que je voulais Qu'on en revienne à ta question Je trouvais ça vraiment intéressant Ta question de base C'était Je sais pas si je dois M'acheter un char C'est quand qu'il faut Qu'on s'achète un char Quand t'en as vraiment besoin Non mais Moi ma première Je vais t'expliquer Ma première voiture neuve Je l'ai achetée cette année Non mais t'es pas obligé À acheter une voiture neuve Non mais c'est ma première Voture neuve Puis j'ai eu beaucoup Comme une auto Quand j'étais plus jeune Puis le métro Je suis dit J'étais à Montréal Si tu veux vivre à Charlebourg À Rigo Charlebourg ça marche un peu Mais à Montréal Moi ça a été bien long Avant que je m'achète une auto J'en ai acheté une Dans des fins professionnelles À deux à l'époque Quand t'as brisé On a pris comme une auto Une couple d'années je pense Après ça On a racheté une usagée Quand j'ai eu des enfants À un moment donné Je suis devenu prof de cégep Fait que je me suis acheté Une dompe à 2500 piastres Que j'ai roulée pendant 5 ans Après ça J'ai vendu la dompe 900 piastres Quand même Quand même Et là Qu'est-ce qui est arrivé Pourquoi j'ai-tu racheté autre chose Tu vois J'ai eu une autre auto Moi mon père Mon père m'a donné sa réguine Ça j'étais content Et là la réguine Je l'ai changée Contre une autre voiture usagée Et là Je me suis acheté Une voiture électrique Parce que là L'acheté une usagée C'était le plus difficile Coups-bénéfices Mais ça va te gruger Tous tes revenus Au moins que t'achètes Vraiment une affaire de banque C'est ça Mais c'est rendu tellement cher On va s'acheter un char usagé Puis écoutez Écoutez cher C'est combien Écoutez 9000 9000 en plus C'est probablement Une voiture en bas de 2010 Non c'est une 2015 Oh quand même C'est une L en trop Puis elle a 78 000 kilos C'est quoi la pognes ? C'était que C'était à une grand-mère Bien c'était à un gars Qui habite C'est pas une pognes Mais c'est comme Le gars il habitait à Montréal Puis il n'y avait pas de parking Fait que l'hiver Il n'utilisait jamais son auto Fait qu'il a parké Chez sa grand-mère Fait que le domètre N'est pas reculé Non c'est ça Fait qu'il ne l'utilisait jamais Pendant l'hiver Puis lui il avait Quand je l'ai rencontré Le gars c'est un Il y a un gars qui a genre 35 ans Puis là il vient de s'acheter Mais c'est un deal Oui Mais mais c'est pas cher Tu peux payer ça Avec le revenu d'un mois Non mais c'était vraiment J'ai regardé les C'est une blague Non mais moi j'en ai regardé En crise des choses Puis je suis allé en voir Il n'y avait rien En bas d'autre 5 000 ans Non mais C'est parfois Oui mais les segments Puis tout Présentement Tu as acheté une voiture Tu sais une Honda Civic C'est rendu 30 quelques milles C'est fou là 30 quelques milles Pour une Honda Civic Si jamais il y a une commandite D'auto qui veut Nous commanditer Sachez qu'on est N'est pas là-dedans Sur le bumper Ok bye Mais c'est parce que Je trouve qu'avec les autos C'est que Puis nous on a été Souvent dans cette position-là C'est que Si c'est pas toi Qui as une auto Bien il faut que tu Profites de quelqu'un d'autre Tu sais nous on a Beaucoup profité De ta mère Vous êtes des profiteuses Bien ma mère nous a Énormément aidé Elle m'a déjà passé l'auto Pendant comme 6 mois Des mois Oui Puis elle nous a vraiment aidé Fait que j'ai l'impression que Tant que tu t'achètes pas une auto Il va toujours falloir Que ce soit quelqu'un d'autre Qui te Kick up Moi j'avais dans la tête Qu'il fallait que j'investisse Avant d'avoir une voiture Parce que Pour moi une voiture C'est une dépense Donc là je suis rendu Dans le cycle de vie Dans la troisième phase Où est-ce que Tu peux te payer un peu de luxe Parce que j'ai une voiture Puis j'assume totalement Que la dépense Je peux me la permettre Mais Ça me fait mal au coeur Quand je regarde Les plus jeunes Qui ont la même voiture Que moi Oui Puis je dis Ailleurs ils mettent le prix D'un loyer quasiment Dans l'auto C'est fou raide Ils sont craqués dans la tête Mais qu'est-ce que tu veux C'est leur choix Oui Tu sais moi quand je vois des jeunes Avec des voitures de luxe Je me dis tout le temps Hey réalises-tu Le coup de renonciation Moi c'est pas le coup De la voiture Qui m'impressionne Puis qui disent Qu'ils roulent en voiture de luxe Puis qui sont bien fiers C'est qu'est-ce qu'ils ont pas fait Avec ça Parce que c'est le cash-down C'est un plexe C'est le cash-down Sur un REER C'est le cash-down Sur une vie Oui Mais t'es impressionné Du monde pendant 5-6 ans Puis la meilleure réponse Que je donne tout le temps C'est quand j'avais votre âge Tous les gens Qui ont acheté des voitures Sans exception En se payant un luxe Aujourd'hui cette voiture-là N'existe plus Elle est plus bonne Parce qu'elle a 20 ans Donc c'est pas Une voiture de collection Mais donc N'importe qui Qui a payé 45-50 000 Pour une voiture En l'an 2002-2003 C'est sûr que c'est aux poubelles Aujourd'hui C'est une perte sèche Quelqu'un qui a investi C'est merveilleux Donc oui t'as besoin De une voiture Mais 9 000 c'est bon 9 000 je dois avouer Que c'est pas cher Pour le monde aujourd'hui C'est beau hein Mais oui Mais moi aussi Quand je m'étais mis Parce que c'est récent Que j'ai acheté mon auto Ça fait un mois Puis quand je m'étais mis À regarder les chars J'ai dit Moi là je veux un char neuf Je veux payer par mois Puis tout le kit Puis après que mon trip Se soit passée Puis que j'avais vu les prix J'étais comme Tabardin que c'est fou Puis cette journée-là Il y a un de mes amis Qui est venu chez nous Puis il est arrivé Dans son nouveau char Loué C'est un char 2023 de luxe Puis je me disais Aïe aïe C'est fou pareil De vouloir flouber Tout cet argent-là À notre âge En même temps Ce qui est vraiment cool Pour toi C'est que moi C'est ça que j'ai vécu C'est que tu ne peux jamais Dans la vie Avec bonheur Baisser de confort Une fois que t'as connu Quelque chose Tu ne descends plus Comme là Moi je vais dans des restaurants Qu'à votre âge Je ne suis jamais allé Puis qu'aujourd'hui J'aurais beaucoup de misère À retourner Dans mes anciens restaurants Parce que là Je suis rendu critique Je suis rendu critique Dans mes vins Puis dans les autos Même affaire Donc quand tu te maintiens Dans quelque chose De pas confortable C'est le fun Moi mettons Je suis passé d'une masse de 5 À une voiture électrique Là je suis passé d'une voiture Qui n'avait pas de caméra de recul Pas de bip bip Qui n'avait rien d'électrique Pratiquement Puis que c'était une voiture De base De base À une voiture Qui a tout Donc là J'ai découvert le luxe Une moment donné En empruntant la voiture De quelqu'un Pour aller Parce que la mienne Est au garage Puis j'ai dit Ça ça a été la pire chose Qui peut m'arriver dans la vie Parce que j'ai pris goût Au détecteur d'angle mort À la caméra de recul Tu sais Mais oui C'est vrai Tu as toujours roulé Dans le char à ta mère Moi je ne peux pas avoir Un char de merde Mais tu peux Mais tu ne veux pas J'ai appris aussi À conduire plus dangereusement Comme je ne fais jamais Mes angles mort Il y a le bip bip du miroir C'est malade La caméra de recul Elle te voit ouvrant Puis je ne sais peut-être plus Conduire avec un char normal Finalement Tu sais Moi je bois du vin nature Puis c'est fun Parce que ça coûte moins cher Que des grands vins Des fois Mais tu sais J'ai beaucoup de misère À retourner Avec la piquette du dépanneur Je ne suis plus capable Là j'ai mal à la tête Mais ça n'arrivera plus C'est comme quand Tu te baignes dans une piscine chauffée Puis tu fais ma piscine à 70 Puis mes parents chauffent Au soleil naturel Elle ne me tente plus Exact En tout cas Mais tu es déjà chanceuse D'avoir une piscine Mais je n'ai pas Non c'est pas J'ai une piscine Sur mon toit Merci Juste quand tu penses D'avoir bien travaillé Chers enfants Que j'ai Si un jour Vous regardez ce podcast Écoutez-moi S'il vous plaît Donc mes deux garçons On va se jaser Ne regardez-vous pas le podcast Ça passera pas pour ça Devenez pas un gars Non non c'est pas ça Vous pouvez devenir Non moi j'ai rien contre ça Pour vrai Moi je trouve ça Non 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 Moi je trouve ça fascinant Que les gens qui réussissent Pour vrai là-dedans Je trouve ça le fun Parce que moi À 20 ans Aucune chance Que je réussisse là-dedans Aucune Puis qu'ils déclarent pas Tout ce qu'ils reçoivent Mon cadeau Non mais c'est parce que Aucune chance Aucune chance Parce que Faut être cool Moi à 20 ans J'étais pas cool Mon type de personnalité On est cool Plus vieux Donc à 20 ans J'étais un lemming Un lemming Ouais un lemming Je Tu restais avec nous Un petit 10 minutes Sur Patreon Yes J'aimerais ça Ça m'engage à quoi Ça me rapporte combien C'est une blague C'est pas cool Ben les vices ont fait ça Pour le fun C'est quoi On va Ça s'appelle Spill the tea Puis tu peux nous poser Toutes les questions Que tu veux On va tout répondre Honnêtement Puis moi j'ai quelques questions En banque J'aimerais ça Plus en rafale De ta plus grosse dépense financière Récemment Ta table de cuisine Ah là Je veux voir ce qu'il y a en banque Sérieux là Ouais Si c'est en Moi la table de cuisine Que j'ai achetée C'est pas grave On peut n'y bouger D'en parler Yes On va rester sur Patreon Fait qu'on va vous dire On va conclure l'épisode ici Par exemple Où c'est qu'on peut te retrouver Puis arrive Sur internet C'est vrai C'est quand même drôle Vous m'invitez Mais vous savez pas du tout Ce que je fais Mais si on le sait pas On te pose la question Pour que tu répondes On veut que tu te plug C'est parce que pour vous autres Parce que tu sais Quand t'as reçu un invité Fais-tu encore ça Les gens pensent que t'es sérieuse Fait qu'il faut faire attention Oui mais nous on est frivoles Ok d'accord Il y a ça déjà pas Qu'on est bon Je fais l'enquête Baxuin à Télé-Québec Je fais de la chronique Deux fois par jour Au 98.5 Je suis en rédaction D'un quatrième livre J'en ai déjà trois Vous pouvez acheter C'est quoi ton quatrième livre Secret pour le Patreon Et si vous êtes allé Au secondaire Vous avez fait un cours Il y avait un livre Qui s'appelait Profil Auquel je collabore Puis plein d'autres choses Qui s'en viennent Dont je ne peux pas parler Oh c'est mystérieux Mais on drop tout sur Le Patreon Parfait Toi Rose Tu sais qu'on va te retrouver Ah ou la.santero Sur TikTok à tous les jours Et sur Instagram Je ferai brûler ma chandelle Chez nous Et je vous dirai Ce qui s'est passé Oui On espère que ce soit Je suis comme craintie Puis d'un coup Moi on peut me retrouver Sur jessica.ro.rux Sur Instagram Également ma compagnie Shop okbye.ca Sur Google Ou okbye.ca Sur Instagram Et TikTok Vous pouvez avoir 15% de rabais Avec le code 5 à 7 Et voilà J'ai rien d'autre à dire On va vous dire La semaine prochaine Merci d'être là Merci C'est fait à la main Jusqu'à 3h du matin Merci Sur le Patreon Vu qu'on n'est pas beaucoup Vu qu'on n'est pas beaucoup J'ai l'impression Des fois on peut tout dire Puis ça ne devient pas public C'est vous autres Qui pensez ça Oui Ma première question C'est Qu'est-ce que t'as vraiment pensé De nous Quand t'es venu Sur le 5 à 7 La première fois Oui Moi ce que j'ai pensé C'est que vous m'avez approché En disant Tu sors un livre On est en jeune vingtaine On fait un podcast là-dessus Je dis ah Nouveau public Si tu te confortes Dans ta chambre d'écho Dans la vie Tu n'apprends rien Donc tu t'ouvres à des affaires Tu prends le point de vue Quelqu'un d'autre Puis tu t'améliores Tu t'enlèves du jugement C'est un bon thinking Puis c'est fou Parce que cet épisode-là On a vu le clash Comme des générations Un peu comme tantôt On a vraiment deux clichés Les finances personnelles Il fait ça récemment Puis ça pogne beaucoup Parce que justement Son public Ça l'intéresse plus De savoir Combien j'ai gagné Pour faire ça Combien ça m'a coûté Pour faire ça Parce que ça touche Le monde dans leur réalité Si tu veux couvrir l'âge Faut que tu parles D'un sujet qui intéresse Tout le monde